super et puis très bien donc on va essayer aujourd'hui il y a encore un petit peu d'écho il y a peut-être encore peut-être quelques micros d'allumé peut-être le tien sony ok ok ou celui d'Antoine je sais pas possible ouais super très bien excellent donc comme d'habitude vous connaissez par coeur la posture méditative avec le dos le plus droit possible avec de la flexibilité de la souplesse une posture confortable les mains peuvent être à plat simplement sur les genoux si vous voulez avec les épaules bien étendues dans leur axe la tête légèrement penchée vers l'avant la bouche fermée de manière naturelle le souffle doit aller venir aussi de manière naturelle le regard en général est mi-clos au début sans regarder quoi que ce soit simplement dans l'espace entre les objets visuels et soi même après si les yeux se ferment ou restent ouverts c'est pas très grave ce qui compte c'est de conserver une attention claire et stable et intense aussi donc on essaye aussi de développer la vigilance de temps en temps en observant comment se passe notre méditation si on voit qu'on est un petit peu dans le laxisme dans la torpeur on essaye de rafraîchir un peu notre attention on peut surélever les yeux parfois ça peut ça peut aider aussi on essaye de retendre légèrement le mode d'appréhension par rapport à l'objet et si au contraire on voit qu'on est dans la dispersion l'agitation soit parce qu'on fait des sous titres on a une forme de discours souterrain soit parce qu'on est totalement perdu sur un autre support nos prochaines vacances au bahamas etc donc on essaie de là aussi cultiver la vigilance et de ramener encore et encore notre esprit sur le support en détendant légèrement le mode d'appréhension par rapport à l'objet en cultivant une forme de recueillement intérieur parfois en fermant les yeux ça peut aussi aider très bien donc ça c'est vraiment les instructions générales à la méditation on va essayer de de découvrir un petit peu ce qu'est l'esprit c'est ce qu'on avait on avait promis la dernière fois comme méditer un petit peu là dessus parce que c'est à partir de ça qu'on arrive à faire des inférences et déduction logique par rapport aux renaissances par rapport au karma par rapport à plein de choses donc on va essayer d'y associer le guru yoga on va essayer alors si vous n'avez pas de maître essayez simplement de visualiser une sphère lumineuse dans l'espace devant vous qui représente toutes les qualités que vous souhaitez cultiver qui peut prendre la forme du bouddha shakamuni pourquoi pas rayonnant lumineux souriant totalement aimant totalement compréhensif et si vous avez un maître spirituel à ce c'est de visualiser que qu'il se manifeste sous cette forme là sous la forme du bouddha shakamuni totalement rayonnant empli de qualités infinies totalement aimant sans aucun jugement totalement compréhensif vous pouvez visualiser dans l'espace devant vous pendant quelques instants et en dépendance de cette source de refuge vous pouvez cultiver la motivation appropriée pour méditer aujourd'hui pour essayer d'entraîner votre esprit de perfectionner votre esprit votre étude votre réflexion essayer de prendre à témoin cette source de refuge votre maître racine et de vous dire que vous allez tout faire pour entraîner votre esprit pour vous octroyer un maximum de bonheur vous même et pour les autres merci 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 que pour cela vous allez cultiver la l'étude la réflexion la méditation sur les trois aspects principaux de la voie le renoncement, l'esprit d'éveil altruiste et la vue de la vacuité qui sont totalement parachevés par le Bouddha lui-même quand on le visualise, il est assis sur un lotus qui représente le renoncement un disque de lune qui représente Bodhicitta et un disque de soleil qui représente la sagesse de la vacuité il a totalement parachevé tout ça alors qu'on fait la promesse de cultiver tout ça toutes ces étapes de la voie vers l'éveil pour le bien de tous les êtres comme tout est interdépendant notre progression sur la voie dépend de multiples facteurs nos propres efforts, notre aspiration à cultiver cette voie et aussi l'aide que peuvent apporter les Bouddhas les Bodhisattvas, notre Maître Racine qui est leur ambassadeur en fait et donc on essaie d'offrir notre pratique à notre Maître Spirituel au Bouddha, au Bouddhisattva à tous les êtres éveillés nous leur offrons notre pratique c'est la plus belle des offrandes vous pouvez visualiser que votre Maître sous la forme de Bouddha Chakamuni est extrêmement satisfait par cette offrande puisque c'est la meilleure chose à faire depuis toujours les Bouddhas compatissants essaient d'aider les êtres à échapper à cette prison en flamme qu'est le samsara et pour une fois nous suivons leurs instructions pour une fois nous avons suffisamment d'écoute et nous faisons exactement ce qu'il faut pour ouvrir la porte de cette prison c'est ce qu'ils réjouit donc le profond de leur cœur vous pouvez visualiser que le fait de réjouir votre Maître Racine fait en sorte qu'il devient extrêmement lumineux et le fond en lumière voire une grande félicité immense il devient une sphère de lumière qui vient vous rejoindre au niveau des sourcils entre les sourcils cette sphère rapetisse devient minuscule mais extrêmement brillante bien plus lumineuse que toutes les étoiles de l'univers totalement insubstantielles comme un arc-en-ciel et vient bénir votre corps votre parole et votre esprit tous vos actes négatifs du corps de la parole et de l'esprit accumulés depuis des temps sans convencement sont totalement purifiés totalement pardonnés totalement éliminés elle vous octroie toutes les bénédictions du corps de la parole et de l'esprit de tous les Bouddhas et puis cette sphère lumineuse vient rejoindre votre cœur elle se dissoudre totalement pas dans l'organe du cœur mais dans le le centre du cœur on est juste devant la colonne vertébrale elle se dissout totalement comme un flocon de neige qui tombe à la surface d'un lac et vous devenez totalement indivisible avec l'esprit éveillé de votre maître essayez d'observer votre esprit à l'instant présent complètement inspiré par les qualités de votre maître de tous les Bouddhas essayez de rester un instant présent sans penser au passé sans anticiper sur l'avenir essayez d'observer ce qui est là même quand il n'y a pas de pensée essayez d'observer quand une pensée vient de disparaître elle vient de se dissoudre dans l'esprit avant que la prochaine n'arrive essayez d'observer ce qui est là de manière ininterrompue de manière ininterrompue sous-titrage s'il y a eu Essayez d'observer est-ce que votre esprit a une forme un contour qu'est-ce que ce serait si c'était un contour quelle forme est-ce que votre esprit aurait est-ce qu'il a une couleur est-ce qu'il a une limite ? Merci. Est-ce qu'il est fait de particules matérielles ? Normalement, il n'est rien de tout ça. C'est comme un ciel immense, extrêmement vaste, extrêmement clair, limpide. Il y a beaucoup plus qu'un ciel, beaucoup plus que ça. Il a la capacité de reconnaître la réalité, la capacité d'expérimenter. C'est cette simple faculté d'expérience. Mais ça, il n'est rien de tout, la 1ère, le 2ère, le 2ème. Mais ça, il n'est rien. Oui, ça aussi de tout. Voilà, je vous fais. Y j'avais une clé. Je vous fais un peu. extrêmement naturel extrêmement spontané d'une immense simplicité il n'y a pas à se forcer pour produire cet état d'esprit il est là naturellement depuis toujours personne ne peut nous l'enlever simple faculté d'expérience qui s'écoule naturellement d'elle-même spontanément d'instant à l'instant il n'y a pas à s'écoule d'un moment il n'y a pas à s'écoule d'un moment il n'y a pas à s'écoule d'un moment donc on peut aspirer à tenter de reconnaître encore et encore cette conscience naturelle cet état d'esprit qui est assez grossier malgré tout mais extrêmement utile à observer puisque c'est la conscience la conscience mentale c'est elle qui va se perfectionner jusqu'à l'éveil c'est elle qui va réaliser le renoncement l'esprit d'éveil et la vacuité qui va réaliser sa propre vacuité pour obtenir l'état d'éveil une fois qu'on a fait ça on peut dédier les mérites immenses d'avoir cultivé le Guru Yoga d'avoir essayé de reconnaître la nature de l'esprit conventionnel dédier les mérites pour la longue vie des grands maîtres comme sa sainteté de Dalai Lama qui conseille ses instructions de méditation pour que le Dharma puisse perdurer et être utile à un nombre inconcevable d'être pour que tous les êtres obtiennent l'éveil le plus rapidement possible merci beaucoup avec cet état d'esprit extrêmement frais extrêmement disponible ouvert, chaleureux, bienfaisant etc on peut essayer de comprendre encore et encore ces trois aspects principaux de la voie et qu'est-ce qu'on a fait alors jusqu'à maintenant quoi est-ce qu'on a parlé silence radio là c'est le bon plan d'avoir le micro coupé le micro coupé vous avez commencé le texte Racine sur les trois aspects oui dans plusieurs astrophes pour ma part je n'ai pas tout compris et sur les quatre notions il me semble oui les quatre notions qui détournent du samsara du samsara voilà c'est ça oui très bien donc c'est important justement pour chercher à échapper au samsara d'essayer de faire un constat d'avoir une forme d'inventaire se dire est-ce que le samsara est possible est-ce qu'il existe s'il n'existe pas à ce moment-là quel est l'intérêt de chercher à transformer son esprit pour le bien de tous les êtres puisqu'il y a très peu de chances qu'on y arrive au cours d'une seule existence de plus transformer notre esprit pour obtenir un maximum de bonheur ne serait pas forcément nécessaire si on n'avait que cette existence nos problèmes s'arrêtent avec cette existence si avec cette existence tous nos problèmes nos ennuis nos difficultés nos souffrances etc partent avec nous tout simplement par contre s'il y a une continuité là ça devient intéressant de se poser la question s'il y a une continuité donc normalement on n'est pas on peut croire aux renaissances il y a des gens qui disent moi j'y crois moi j'y crois pas etc mais l'idéal dans le bouddhisme c'est pas uniquement la croyance c'est la connaissance une connaissance elle est irréversible irréfutable infaillible c'est ça qu'on appelle une cognition valide en épistémologie bouddhiste une cognition une connaissance qui est irréfutable infaillible tant qu'on n'a pas ça on peut douter beaucoup on peut se dire oui peut-être que le bouddha a raison mais peut-être qu'il a parlé d'une manière très interprétable provisoire pour s'adapter à une culture de l'époque en même temps on acceptait les renaissances donc le bouddha s'est simplement adapté à une culture de l'époque peut-être que lui-même n'y croyait pas nécessairement donc on pourrait douter comme ça on pourrait remettre en question l'enseignement fondamental du bouddha dans le sens où l'enseignement fondamental c'est quoi les quatre nobles vérités et les vraies souffrances c'est des souffrances récurrentes qui viennent encore 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 au cours des existences au cours des renaissances donc s'il n'y avait pas ces renaissances à ce moment-là les quatre nobles vérités seraient presque de la publicité mensongère donc c'est important d'examiner sur la base de la nature de l'esprit si la nature de l'esprit on arrive à en avoir une certitude d'une expérience à la première personne de cette nature de l'esprit qui n'est pas matérielle qui est simple clarté cognitive qui est cette simple faculté d'expérience comment est-ce que ce qui n'est pas matériel pourrait être l'effet du corps qui lui est matériel parce que comme vous le savez la vue matérialiste c'est de penser que l'esprit est un épiphénomène de la matière organisée un épiphénomène du cerveau que sans cerveau pas de conscience donc bien sûr que du point de vue bouddhiste on sera d'accord pour les niveaux grossiers de conscience sans cerveau pas de niveau de grossier de conscience mais les niveaux les plus subtils comme cette conscience mentale qui peut avoir des niveaux de plus en plus subtils n'a pas pour cause substantielle le corps la cause substantielle vous vous souvenez c'est cette entité qui se transforme pour donner son effet comme la graine avec la fleur la graine est la cause substantielle de la fleur parce que c'est la graine qui se transforme pour donner la pousse la fleur etc et donc il y a une corrélation infaillible entre la graine et la pousse il y a une corrélation irréfutable la graine c'est de la matière la pousse c'est de la matière la graine a cet ADN la pousse aura un ADN similaire ça c'est très important il faut jardiner en fait pour être bouddhiste et donc si on se rend compte qu'une cause substantielle doit avoir une certaine corrélation avec son effet à ce moment là il faut que un instant de conscience puisse engendrer un autre instant de conscience qui lui-même va engendrer un autre instant de conscience etc etc et donc on peut dire que la conscience elle a pour cause substantielle de la conscience mais elle peut avoir des conditions coopérantes comme la matière en effet on peut dire que le cerveau les stimuli sensoriels etc influencent notre esprit ça on est d'accord mais ce n'est pas parce qu'ils influencent notre esprit qu'ils sont la cause fondamentale de notre esprit si ce qui n'est pas ce qui n'est pas comment dire ce qui n'est pas matériel pouvait naître de ce qui est matériel à ce moment là l'obscurité pourrait naître de la lumière par exemple ou alors ce qui est comment dire ce qui est permanent pourrait naître de ce qui est impermanent etc etc donc il doit y avoir des raisons logiques prouvant les renaissances ça vous parle ? génial super très bien excellent donc quand on fait ce constat là on se dit d'accord il y a des renaissances en nombre infini donc bien sûr ça demande encore plus de réflexion là c'est juste une brève introduction par rapport à ça mais ça demande beaucoup de réflexion beaucoup d'esprit critique et une certification de ce qu'est vraiment l'esprit en fait c'est très important le corps c'est plus facile on peut s'en rendre compte plus facilement il est matériel il est obstructif etc on peut s'en rendre compte plus facilement et pour l'esprit ça demande un petit peu plus de préparation etc mais c'est faisable et donc une fois qu'on fait ça on se dit d'accord il y a les renaissances mais quel type de renaissances ? quel type de renaissances ? est-ce que par exemple il y a des vues comme ça il y a des gens qui pensent qui acceptent les renaissances mais que si on est un être humain on renaît tout le temps en tant qu'être humain on ne peut pas être un jour un animal un autre jour un être humain etc etc mais en fait ce n'est pas du tout le cas les renaissances inférieures supérieures etc c'est très aléatoire ça dépend du karma ça dépend de nos graines karmiques etc et on peut faire le yo-yo en haut en bas en haut en bas etc etc et du point de vue bouddhiste on a le plus souvent été en bas on a été le plus souvent été en bas vous vous souvenez la dernière fois on avait employé un exemple vous êtes à Delhi par exemple à la gare centrale de Delhi et vous prenez l'avion vous arrivez un dimanche soir à Blois par exemple dans un trou perdu où il n'y a personne les renaissances humaines c'est comme un dimanche soir à Blois par rapport aux renaissances inférieures qui sont comme bondées noires de monde comme la gare centrale de Delhi c'est pareil c'est à dire que les renaissances inférieures sont extrêmement longues extrêmement douloureuses et extrêmement peuplées donc souvent on a tendance à se dire ça va nous plomber j'aurais mieux fait d'aller faire balade en forêt plutôt que de suivre cet enseignement parce que c'est en train de me plomber mais c'est le contraire c'est le contraire on se dit quelle chance immense nous avons obtenue aujourd'hui pour une fois presque par miracle nous avons échappé à une renaissance inférieure nous avons une renaissance supérieure non seulement une renaissance supérieure mais une précieuse existence humaine précieuse pourquoi ? parce que nous avons toutes les conditions favorables pour transformer encore notre esprit c'est un tremplin en fait cette précieuse existence humaine c'est un tremplin pour obtenir les bonheurs temporaires et les bonheurs définitifs le bonheur temporaire de nouvelles existences fortunées puisqu'on aura développé des actes vertueux l'éthique la compassion etc et grâce à cette précieuse existence humaine on peut réaliser notre réalité la vacuité etc et donc obtenir le bonheur définitif éliminer les causes de la souffrance et donc grâce à cette précieuse existence humaine on a tout ce qu'il faut pour échapper définitivement au samsara aux renaissances inférieures d'abord et au samsara en s'ensemble ouais ? ouais ? ça vous parle ? si c'est du charabia n'hésitez pas vous pouvez lever la main hurler vous avez le droit et donc on se dit ça c'est le premier constat la première des quatre notions qui tournent du samsara c'est de se rendre compte à quel point nous sommes chanceux pour une fois mais ça ne va pas durer hélas hélas ça ne va pas durer combien de temps dure une existence humaine par rapport aux aires géologiques ? c'est rien c'est un claquement de doigts c'est un claquement de doigts ça passe très vite nous on a l'impression que ça passe tranquillou qu'on a le temps de faire ci qu'on a le temps de faire ça on a le temps de de tricoter on a le temps de lire un livre on a le temps de regarder de regarder la télé mais regardez les gens qui meurent ça arrive n'importe quand la soupe est encore chaude quand on les troupe la soupe est encore chaude ils étaient prêts à manger leur soupe si vous discutez avec des pompiers vous verrez quand ils vont aller secouer des gens quand il est trop tard etc vous verrez on est persuadé qu'on aura le temps de finir sa soupe qu'on aura le temps de finir son livre c'est pas vrai c'est pas vrai donc c'est pourquoi la seconde notion c'est méditer la mort et l'impermanence méditer la mort et l'impermanence c'est morbide si on n'acceptait pas les renaissances donc c'est le premier le prérequis c'est vraiment d'abord d'accepter les renaissances sinon méditer sur la mort et l'impermanence ce serait morbide et il vaudrait mieux éviter on finirait déprimé mais c'est dans le cas où on accepte les renaissances cette continuité que là c'est intéressant de méditer sur la mort donc il y a plusieurs points qui sont évoqués dans les lamrims par rapport à la méditation sur la mort on a trois points généraux qui sont subdivisés à leur tour est-ce que vous les connaissez vous avez étudié le lamrim ? oui la mort est certain on ne sait pas quand on va mourir et dans la fin seulement les dharmas ils nous aident exactement tout à fait là on a des experts donc ça c'est très important très important en même temps si on médite tous les jours on observe normalement ça c'est plus facile c'est plus facile parce que si on est buddhiste bien sûr on est censé méditer sur la mort tous les jours dans le sens où c'est comme un éprunt qui va nous inciter à faire des efforts pour nous transformer parce que si on est persuadé qu'on va vivre pour l'éternité on ne va pas nécessairement faire quoi que ce soit pour transformer notre esprit donc c'est pourquoi on est censé méditer sur la mort de manière détaillée comme on a expliqué Sandro on est censé penser d'abord que la mort est certaine elle est inéluctable que personne n'y échappe pas même le Bouddha Bouddha a quitté son corps exprès pour montrer l'impermanence ensuite que la mort le moment de la mort est incertain on ne sait pas quand il n'y a pas on ne reçoit pas un courrier qui dit bonjour monsieur bonjour madame à telle date ce sera votre dernier jour et donc elle n'arrive pas à être prise la plupart du temps et le dernier point c'est il y a peut-être un micro qui est trop fort parce que tu as fait un écho le dernier point c'est que au moment du départ seul le dharma nous sera utile on n'emporte pas notre brosse à dents on n'emporte pas nos tasses de thé au jasmin on n'emporte pas nos vêtements on n'emporte pas nos amis on n'emporte rien à part ce qu'on a essayé de développer dans notre esprit ouais vous êtes d'accord excellent donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on sait qu'on devra faire ce voyage si on est un petit peu paresseux comme moi et qu'on fait sa valise le dernier jour on risque d'oublier des trucs et forcément quand on arrive dans le train ou dans l'avion et qu'on se dit ah tiens j'ai oublié ça j'ai oublié ça j'ai oublié mon passeport là on part dans un état horrible dans un état d'esprit horrible si on se dit qu'on a oublié d'éteindre le gaz ou je ne sais quoi et donc il vaut mieux tout préparer à l'avance comme ça on fait une liste check 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 on a tout pris on a tout pris on n'a rien oublié on est tranquille on part serein donc c'est très important d'être très pragmatique par rapport à ça de ne pas se dire que c'est des choses très spirituelles dans les sphères de la religion bouddhiste etc c'est des choses très pragmatiques la mort même si on la met de côté en général que la publicité c'était sur les pompes funèbres en général c'est à 3h de l'après-midi sur la 3h etc la plupart du temps c'est pas à 20h en pleine semaine parce que les gens ne veulent pas voir ça mais il faut mettre le nez dedans c'est notre réalité c'est notre réalité si on fait l'autruche c'est là où en général on est déprimé surpris totalement atterré au moment où ça arrive donc c'est pourquoi il est nécessaire de méditer sur la précieuse existence humaine d'abord et voir à quel point son aspect fragile la rend d'autant plus précieuse chaque instant qui passe c'est une occasion en or de transformer notre esprit de donner de l'amour de l'affection à soi-même aux autres d'avoir des actes éthiques de transformer notre motivation d'observer de regarder un petit peu dans le rétroviseur de dire dans quelle attitude je suis en ce moment on oublie totalement de le faire la plupart du temps on laisse tomber notre atmosphère intérieure on s'occupe de son corps mais on laisse totalement à l'abandon notre esprit mais être un pratiquant spirituel c'est ça c'est prendre soin de son esprit observer dans quelle étagère dans quel état mon esprit avant qu'il soit trop tard avant qu'au bout de 20 ans 30 ans etc on se rende compte qu'on est devenu caractériel ou irascible ou colérique ou susceptible ou rien ne peut trouver grâce à nos yeux etc c'est presque trop tard quand on se rende compte dans 20 ou 30 ans alors que dès maintenant on commence à se rendre compte d'une pensée c'est une petite étincelle une pensée c'est presque rien on peut l'éteindre facilement quand ça devient un incendie c'est trop tard et donc c'est maintenant qu'on peut observer notre esprit et remplacer une pensée par une autre c'est très facile c'est très facile remplacer un trait d'humeur par un autre c'est déjà un petit peu plus compliqué mais après remplacer un trait de caractère par un autre là c'est presque impossible donc c'est ça qu'il faut voir c'est qu'au début ce ne sont que des pensées très fugitives très insubstantielles très faciles à gérer comme des étincelles et après ça commence à devenir un feu de buisson là on peut déjà l'éteindre c'est encore faisable mais quand c'est un incendie qui prend toute une forêt là c'est presque sans 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 espoir c'est très important d'avoir cette présence d'esprit d'observer régulièrement au cours de votre journée dès le moment où vous vous réveillez pourquoi est-ce que je me lève qu'est-ce qui vaut la peine que je me lève je pourrais très bien rester au pieu tranquillement continuer à me redormir et voilà qu'est-ce qui fait que je me lève est-ce que c'est par obligation parce que j'ai ça à faire ci à faire etc parce que j'ai des obligations sociales etc ou parce que j'ai envie de le faire j'ai envie de le faire je veux le faire pour aider les êtres je veux faire en sorte que mon passage sur terre soit utile ou que au minimum il ne soit pas c'est ce que dit sa sainteté il dit si vous ne pouvez pas aider les autres au moins abstenez-vous de leur nuire donc de faire en sorte que notre passage sur terre ne soit pas désastreux pour les autres et pour nous-mêmes qu'au moins on laisse cette planète dans si en plus de ça on peut faire quelque chose pour aider les autres pour s'aider soi-même à moyen à court et surtout à très long terme à ce moment-là on a tout gagné ouais Mina vous voyez vous voulez réagir non ? non pas du tout c'est parce que parfois ça coupe ah oui j'essaye de tendre l'oreille mais tout va bien très bien donc ça c'est très important de se dire voilà cette journée maintenant c'est presque un miracle on est encore vivant on aurait pu mourir pendant la nuit on n'en sait rien on n'en sait rien on peut très bien mourir avant de se réveiller c'est ce que dit le Bouddha d'ailleurs entre une prochaine journée ou un autre monde lequel des deux va venir en premier lequel des deux va venir en premier on n'a aucune certitude personne n'a la certitude qu'il ne mourra pas dans une seconde notre cheminement entre maintenant et une autre renaissance qu'elle soit supérieure ou inférieure inférieure dans la plupart des cas si on n'a pas fait attention c'est juste quelques secondes on arrête de respirer et c'est terminé et on est déjà en train de se diriger au rayon animaux les enfers les esprits à vide etc c'est très important de se dire que ça peut notre chance incroyable maintenant cette existence au cours de laquelle on peut transformer notre esprit développer des graines très saines des états d'esprit très sains qu'on va emporter avec soi grâce à des empreintes très vertueuses très favorables très nombreuses très riches très bien formées etc dans notre esprit c'est une chance incroyable si on n'en profite pas maintenant c'est foutu c'est presque foutu parce que le nombre de graines malsaines qu'on a dans l'esprit peut être extrêmement difficile à mesurer extrêmement difficile à mesurer par le passé on a agi d'une manière inconsidérée la plupart du temps à cause de la confusion à cause de l'ignorance fondamentale des différentes afflictions l'orgueil la jalousie la colère la rancune on a pu commettre des actes horribles et en nombre inconcevables et donc grâce à cette précieuse existence humaine actuelle on peut regretter tout ça ça entame la puissance de ces graines malsaines si on regrette c'est la puissance du regret c'est la force du regret en tibétain on dit sunjimpetop sunjimpa ça veut dire se détourner de ça c'est pas c'est pas le terme de regret mais en français on dit regret en général la force du regret mais en tibétain c'est la force de la distanciation on se distancie par rapport à ses actes ce n'est pas ça que je veux faire je ne me reconnais pas dans ces actes là je n'en veux pas je les regrette c'est ça que ça veut dire et donc ça entame la puissance de ces graines malsaines la puissance du regret un regret sincère pas la culpabilité mais le regret sincère se dire cela ne me correspond pas dorénavant je ferai tout pour ne plus avoir ces actes malsains et donc ça c'est la force de la résolution la force de la détermination et en plus de ça on peut aussi développer le refuge et la bodhicitta donc ça c'est la force du support et puis la force de la purification la force des antidotes quand on a la pratique de Vajrasattva ou quand tout à l'heure on essaie de méditer le fait d'offrir notre pratique à notre maître spirituel c'est des actes extrêmement vertueux qui peuvent servir d'antidotes aussi donc si on a les quatre forces d'opposition à un acte négatif on a des chances de faire en sorte que ce soit totalement éliminé ces causalités karmiques néfastes peuvent être totalement éliminées grâce à cette pression d'existence humaine donc c'est très important c'est très important de voir que c'est une chance incroyable elle passe très rapidement et après qu'est-ce que ça va donner ça va donner qu'à cause de nos karmas on va avoir tel ou tel type de renaissance donc on pense au karma aussi c'est la troisième notion qui détourne du samsara le karma la causalité karmi qui est l'une des causalités c'est pas la causalité c'est une des causalités souvent on a tendance à assimiler le karma à la causalité mais le karma c'est l'une des causalités en fait le Bouddha a enseigné cinq lois qui s'inscrivent dans l'impermanence cinq lois cinq niyama cinq lois une loi atmosphérique une loi biologique physique psychologique et karmique donc le karma c'est l'une des lois c'est pas la seule ça veut dire que si vous avez une tasse en porcelaine vous la faites tomber elle se casse est-ce que c'est karmique non c'est physique c'est la loi des forces qui entre en jeu et c'est simplement physique si vous souffrez de perdre votre tasse préférée là c'est karmique là c'est un fruit karmique donc ça c'est très important de faire la distinction d'accord ça vous parle ouais c'est pas trop du charabia bon très bien excellent pardon c'est quoi la pardon les cinq atmosphériques biologiques oui atmosphériques biologiques physiques psychologiques et karmiques merci donc c'est très important de voir que ça s'entremêle c'est des entres-là de causalité etc bien sûr mais que chaque type a son fonctionnement donc ça c'est très important très important très important alors le carabia c'est un exposé extrêmement vaste extrêmement vaste il y a énormément de choses à dire je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails on pourra en reparler de toute façon on pourra en reparler parce que là ce texte c'est juste une introduction aux étapes de la voie vers l'éveil donc on ne va pas nécessairement parler de tous les détails on pourra en reparler mais c'est important de savoir que le karma fondamentalement c'est quoi le karma tiens d'ailleurs petit interro c'est quoi le karma est-ce que c'est un tapis une matière une forme une conscience c'est quoi l'action action ça veut dire action très bien en sanskrit c'est la racine kri en sanskrit ça veut dire action agir exactement est-ce que c'est n'importe quelle action de la voix et de l'esprit oui corps parole esprit exactement très bien donc ça c'est important ça veut dire qu'on a nos trois portes c'est ce qu'on appelle les portes le corps la parole et l'esprit et donc il faut essayer de voir que fondamentalement le karma c'est surtout le facteur mental intention donc c'est surtout de l'esprit le karma c'est de l'esprit un facteur mental c'est un événement mental c'est c'est une conscience donc quand on parle de l'intention elle-même c'est ça c'est le karma en tant que tel et quand on a un acte verbal et un acte physique associé à une intention à ce moment-là on a des karmas voulus donc c'est des karmas voulus c'est surtout ce qui est associé à l'intention donc une parole un acte physique etc là on parle de karma voulu karma intentionnel on peut dire ça comme ça aussi mais fondamentalement c'est l'intention qui fait la différence c'est-à-dire qu'on peut donner le même cadeau à quelqu'un avec deux intentions différentes on peut lui donner un cadeau pour dire aux autres regardez comme je suis généreux ou on peut lui donner un cadeau parce que cette personne mérite d'être heureuse etc donc nos deux intentions sont extrêmement différentes l'une c'est pour se faire valoir et l'autre c'est vraiment pour être utile à l'autre mais l'acte est le même l'acte est le même les effets vont être très différents pour nous pour la personne ça ne va pas changer grand chose elle aura son cadeau d'une manière ou d'une autre mais pour nous la différence va être immense dans notre esprit similaire oui pardon j'ai pas très bien saisi la notion de karma voulu oui ça me je comprends pas ça me parle pas les karma voulu en fait c'est simplement pour faire la distinction entre l'intention qui est véritablement ça le karma l'intention et ça c'est un événement mental donc c'est l'esprit qui agit mais il y a des choses qui sont effectuées en dépendance de cette intention par exemple un acte verbal un acte verbal cet acte là n'est pas n'est pas de l'esprit puisque c'est de la parole c'est autre chose c'est autre chose que de l'esprit et un acte physique non plus n'est pas de l'esprit c'est vraiment un acte on va dire matériel d'un certain point de vue c'est un acte plus plus concret on va dire quand c'est verbal et physique c'est de ce point de vue là qu'on va parler de karma voulu pour faire la distinction avec l'intention elle-même parce qu'on a l'intention et ce qui est issu de cette intention là dans le sens où comme on l'a dit le karma c'est avant tout ce facteur mental donc c'est de la conscience mais une parole n'est pas de la conscience et un acte physique n'est pas de la conscience donc pour distinguer justement ce qui n'est pas de la conscience et ce qui est de la conscience on va dire ça a coupé ? ça a coupé j'ai pas répondu à la fin mais tout d'un coup ça devient très compliqué pour moi j'avais l'impression que je comprenais le karma et en fait ça devient compliqué parce que le karma signifie action oui d'accord ok alors peut-être qu'il y a une confusion chez moi puisque karma pour moi était une résultante c'est-à-dire que pour moi le karma dans mon interprétation dans ma conception c'était ce qui résultait d'actions passées et qu'on subissait dans cette vie présente mais en fait quand toi tu parles de karma si j'ai bien compris c'est l'action que je mets en place dans cette vie-là par rapport à une intention une action d'accord ok c'est clair maintenant le karma est toujours une cause le karma est toujours une cause mais quand on dit c'est mon karma etc en fait c'est un abus de langage on devrait dire c'est mon fruit karmique ça marche ok merci c'est normal parce que souvent on entend on entend beaucoup de choses et on lit aussi beaucoup de choses mais c'est vrai que le karma est toujours une cause et après on a des salades de fruits des salades de fruits karmiques on a des fruits de pleine maturation des fruits comment dire des fruits environnementaux des fruits égaux à leur cause etc donc ça c'est très intéressant à examiner parce que c'est très similaire à la causalité quand on plante quand on fait en jardin en fait c'est très similaire très similaire oui oui et juste une dernière petite chose pour 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 bien comprendre quand tu parles de karma voulu oui c'est le karma voulu c'est à dire que c'est quelque chose que je vais mettre en place oui donc ça part de l'intention on est d'accord et en fait ce qui va dénaturer cette action c'est ce que je vais vouloir en retirer c'est à dire ce ne sera pas désintéressé voilà en fait exactement ce qui va donner la teneur vertueuse ou non vertueuse d'un karma c'est l'intention c'est l'intention et la motivation qui va suivre ça veut dire que si c'est c'est pour comment dire pour se faire valoir ou si c'est pour pour faire du mal etc dans ce cas là ce sera non vertueux et si c'est vraiment pour aider la personne ou pour dans une attitude extrêmement sur le long terme en se disant ça puisse aussi être utile à tous les êtres etc dans ce cas là l'intention est extrêmement vertueuse même si l'acte est le même d'un certain point de vue mais à ce moment là tous les karmas sont voulus alors en fait tous les karmas qui sont physiques et verbaux sont voulus mais quand on parle de l'intention elle-même une intention peut quand c'est uniquement mental et qu'on ne passe pas à l'acte cette intention si elle est répétée 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 peut devenir un karma accumulé d'accord c'est ça qui est intéressant c'est que normalement quand c'est une simple intention qui n'est pas très puissante et qu'elle est très sporadique etc à ce moment là c'est juste un karma accompli mais c'est pas encore un karma accumulé c'est à dire qu'il y a quatre possibilités entre karma accompli ou effectué et karma accumulé un karma accumulé il donnera nécessairement un fruit alors qu'un karma qui est juste accompli on n'est pas sûr s'il va donner un fruit ou pas c'est à dire que c'est très aléatoire ça dépend des causes et conditions qui vont se mettre en place etc c'est comme si si on a une graine qui est très bien faite très bien formée etc qui a pris le temps de se former dans le fruit etc qu'elle est récoltée à la bonne période à ce moment là on est sûr que si les causes et conditions on a donné de l'eau il y a de la lumière etc elle germera c'est sûr mais si on a une graine qui n'est pas très bien pas très bien fichue etc qui a été récoltée avant terme etc on n'est pas certain est-ce qu'elle va donner une pousse assez maigrichonne ou pas ou pas du tout on n'en est pas certain donc en fait c'est ça où on a cette distinction entre karma effectué puisque comme on l'a dit c'est un acte le karma ça veut dire karma ça veut dire agir et un karma accumulé et s'il est accumulé il donnera nécessairement des fruits et donc il y a quatre possibilités ça veut dire qu'on peut avoir juste un karma agi ou effectué par exemple en rêve si on rêve on aide quelqu'un c'est un karma effectué mais il n'est pas accumulé on peut avoir un karma accumulé mais pas agi qu'est-ce que ça pourrait être si par exemple on demande à quelqu'un de faire une offrande au Bouddha mais qu'on n'agit pas nous-mêmes à ce moment-là c'est la personne qui va agir à notre place donc on aura accumulé le karma quand même un karma vertueux mais on n'aura pas effectué nous-mêmes l'acte donc ça c'est un karma accumulé mais pas effectué il y a les karmas effectués et accumulés et il y a ce qui n'est ni effectué ni accumulé donc c'est pour ça il y a quatre possibilités très bien super et là on parle uniquement des karmas contaminés parce qu'il y a aussi les karmas non contaminés donc là dès l'instant on est dans les karmas contaminés qu'est-ce que ça veut dire contaminés ? ça veut dire que c'est formaté par l'ignorance on a dans notre continuum mental l'ignorance fondamentale la distorsion par rapport à notre réalité la réalité des autres cette ignorance fondamentale qui contamine nos actes et donc ça veut dire que même si nous avons des actes vertueux ils engendreront bien sûr des situations plaisantes mais des situations plaisantes contaminées ça veut dire que on sera toujours dans le rêve on ne sera jamais vraiment libre c'est ça que l'un de mes enseignants explique Keshed Amdul il dit ça il dit par exemple par exemple on est dans un rêve on est tous dans un rêve imaginons qu'on soit dans un rêve un rêve commun et que ce rêve se transforme en cauchemar là on a des sensations douloureuses les sensations douloureuses c'est la souffrance grossière qu'on retrouve surtout dans les royaumes inférieurs bien sûr que nous aussi on a ça on a des migraines on a des souffrances morales atroces etc mais c'est surtout elles sont prépondérantes dans les sphères inférieures dans les renaissances inférieures donc on est dans ce cauchemar et on a on a donc des sensations douloureuses et donc quelqu'un va nous aider dans ce cauchemar il y a nos parents notre maître etc qui arrivent et qui éloignent le monstre qui nous faisait peur qui faisait en sorte que c'était un cauchemar donc là on a une sensation de soulagement une sensation plaisante est-ce que cette sensation plaisante est toujours au milieu du rêve oui c'est toujours au milieu du rêve donc c'est toujours contaminé par le rêve on n'est pas vraiment libre de ce qui se passe dans le rêve c'est-à-dire que le monstre peut à nouveau revenir ou une autre situation désastreuse peut à nouveau revenir etc c'est pas une libération définitive du rêve cette sensation plaisante et donc c'est pourquoi c'est contaminé c'est contaminé nos karmas vertueux sont contaminés ce qui engendre des situations plaisantes c'est très bien sauf que ce n'est pas le bonheur définitif c'est juste des sensations plaisantes et les sensations plaisantes elles ont quelque chose de contaminé à la racine c'est que c'est de la souffrance déguisée c'est un soulagement temporaire d'une souffrance plus lourde ce soulagement qu'on a dans le rêve quand notre gourou arrive et qu'il éloigne le monstre etc c'est un soulagement temporaire d'une situation plus douloureuse mais ce n'est pas le réveil on ne s'est pas encore réveillé du rêve on n'est pas définitivement débarrassé du rêve donc c'est pour ça que c'est contaminé vous voyez ce que ça veut dire contaminé ouais génial donc bien sûr ce n'est pas parce que c'est contaminé qu'il ne faille pas en développer etc ce n'est pas parce qu'on est dans l'ignorance qu'on ne doit pas développer des actes vertueux au contraire on est obligé de commencer avec ce qu'on a donc on a encore de l'ignorance elle mettra encore du temps à être éliminée par contre nos actes vertueux on peut en commettre dès maintenant on peut vraiment le faire dès maintenant tout en sachant qu'un jour ou l'autre ils donneront des effets extrêmement sains extrêmement utiles mais qui ne sont pas la sortie définitive de ce rêve de cette prison du samsara et puis pour montrer donc ça c'est la souffrance du changement les sensations plaisantes c'est la souffrance du changement c'est une souffrance déguisée qui donne l'apparence d'être du bonheur mais en fait c'est juste du plaisir contaminé et puis après au sein de ce rêve on peut avoir une situation extrêmement neutre tout à fait neutre avec des sensations neutres sauf que ce n'est pas non plus la sortie de ce rêve il faut se réveiller pour être totalement en dehors de ce cauchemar ou de ce rêve etc d'obtenir notre liberté par rapport à tout ça et donc c'est ça que veut dire le Bouddha quand il parle de la souffrance la plus subtile la souffrance inhérente au conditionné c'est surtout ce qui relève des sensations neutres qui entretiennent une forme de confusion dans le sens où on n'est pas réveillé de ce rêve ouais ça va génial on en reparlera c'est premier parce que c'est très important et on en a parlé au cours des sessions précédentes vous pouvez réécouter les audios vous verrez on a essayé déjà d'évoquer ça mais on en reparlera donc c'est ça qu'on essaye de faire pour essayer de se détourner du samsara on essaye de penser aussi au karma donc le premier c'est la précieuse existence humaine après sa fragilité on peut mourir n'importe quand la mort et l'impermanence et donc c'est ce que dit Jetson Kappa dans son texte il dit il dit si on pense à cette précieuse existence humaine associée aux libertés et aux attributs et qu'on pense à la mort à ce moment-là on va se détourner des plaisirs de cette seule existence et après il dit je vais essayer de vous mettre le texte et donc il dit ensuite quand on pense à la causalité karmique et aux défauts du samsara on se détourne aussi de l'attachement obsessionnel par rapport aux renaissances à venir et donc c'est là où on développe le renoncement alors le texte on avait été jusque-là jusqu'à ce texte-là le Lamsou Namsoum et vers les premières strophes où est-ce que c'est voilà très bien Lamsou je vais vous le mettre dans le chat et puis je vais l'ouvrir aussi comme ça on pourra faire le partage d'écran ok parfait donc c'est ça qu'il dit littéralement il dit parce qu'en fait pour développer le renoncement ça se fait en deux étapes la première c'est de renoncer à cette seule existence dans le sens la plupart du temps on est totalement nubilé par cette seule existence au détriment des autres renaissances alors que les autres sont plus nombreuses sont beaucoup plus nombreuses donc elles sont plus importantes sinon vous vous souvenez la dernière fois on avait pris un exemple on avait dit imaginons qu'un aveugle comme par hasard trouve un diamant dans un tas d'ordures et il s'en sert simplement pour acheter un ticket de métro alors qu'il aurait pu grâce à ça construire un hôpital un chercheur pour qu'il recouvre la vue etc et en fait non il s'achète juste un ticket de métro c'est un gâchis immense si on ne s'occupait que de cette seule existence alors que pour une fois on a la capacité de voir les choses sur le long terme et de l'utiliser pour des choses beaucoup plus constructives à ce moment là ce serait un gâchis immense donc c'est pourquoi il est nécessaire d'abord de renoncer à l'attachement à cette seule existence pas renoncer à cette vie il ne faut pas faire un suicide collectif mais renoncer à l'attachement obsessionnel par rapport à cette existence c'est pas la même chose et donc c'est les deux premières notions précieuse existence humaine impermanence et la mort grâce à ça on se détourne de cette seule existence ensuite on pense au karma et au défaut du samsara et là à ce moment là on va se détourner de l'attachement qu'on aurait par rapport aux renaissances contaminées à venir et donc on va aspirer à ce de toute contamination qu'est-ce qu'on parle comme étant qu'est-ce qu'on évoque comme étant les contaminations on l'a dit c'est l'ignorance donc les afflictions et le karma on veut se débarrasser de tout karma contaminé et de toutes les afflictions jusqu'à l'ignorance fondamentale c'est ça le vrai renoncement c'est renoncer aux deux premières nobles vérités c'est quoi les deux premières nobles vérités ? la vérité de la souffrance et la vérité de la cause oui exactement les vraies souffrances et les vraies origines donc c'est de ça qu'il faut c'est à ça qu'il faut renoncer on se dit j'en ai marre de ce fardeau des souffrances récurrentes je n'en peux plus c'est terminé je n'en veux plus c'est ça le renoncement c'est une légèreté incroyable c'est pas se dire oh là là moi qui adore les glaces à la fraise j'adore aller au cinéma avec mes potes etc je dois renoncer à ça non c'est renoncer à la souffrance à la souffrance la plus subtile la souffrance inhérente au conditionné à ce rêve à cette privation totale de liberté c'est de ça qu'il s'agit et bien sûr aux causes de la souffrance qui sont les afflictions et le karma ouais génial et donc on a essayé de voir le karma et ensuite il y a les souffrances du samsara donc vous avez pu afficher le texte sinon on peut essayer qu'est-ce que je peux faire sinon tu peux tu peux le partager je t'ai tu veux je t'ai mis l'autorisation ah super c'est gentil très bien donc je vais l'afficher voilà et voilà super ok très bien très très bien donc on a vu tout le début on a vu tout le début donc vous pourrez si on n'était pas là la dernière fois on pourrait réécouter l'enregistrement de la dernière fois on a été jusqu'à jusqu'à la strophe 4 et peut-être même 5 etc mais en fait là on a fait un petit retour en arrière pour essayer de bien comprendre les 4 notions qui détournent le samsara parce que euh ouais c'est ça exactement dans le sens où la quatrième notion c'est examiner les défauts du samsara ça veut dire si on pense que notre prison n'est pas une prison que c'est un palais magnifique avec des robinets en or etc et qu'on a tout ce qu'il faut etc on ne va pas chercher à échapper à cette prison donc il faut essayer de voir que ce parc d'attraction n'est qu'une prison une prison à ciel ouvert c'est de ça qu'il s'agit de voir que le samsara est du samsara que le samsara est de la souffrance par nature porte l'ADN de la souffrance et donc dans ce cas là dans les Lamrim on étudie les différentes souffrances de la naissance de la vieillesse de la maladie de la mort les souffrances des royaumes inférieurs les souffrances des renaissances supérieures etc etc et donc quand on a examiné ces 4 notions qui détournent du samsara en général on a des chances de développer le renoncement et donc c'est ce que dit Lamatsangkapa ici donc ça c'est on a vu la 4ème on a vu en méditant sur le fait que cette existence douée de liberté et d'attributs difficiles à obtenir donc ça c'est les précieuses existences humaines ne durera pas c'est la mort et l'impermanence détournez-vous de l'attachement à cette vie en pensant encore et encore à toutes les souffrances du samsara issues de l'infaillible causalité karmique donc là on a les 2 dernières notions détournez-vous de l'attachement aux vies à venir donc c'est comme ça qu'on essaie de développer le renoncement on commence par des choses assez assez simples essayer de se détourner de cette obsession par rapport à cette existence et ensuite on passe aux existences à venir et là ça veut dire qu'on se détourne de n'importe quelle existence douloureuse on se détourne du samsara dans son ensemble et ensuite avec la 5 Jitsongkapa donne la mesure selon laquelle on aurait développé le renoncement si en s'habituant à ne pas faire naître la moindre admiration envers les merveilles du samsara advient l'attitude qui recherche nuit et jour la parfaite libération c'est alors engendrer le renoncement donc ça veut dire essayer de voir que ce parc d'attractions c'est en fait une chambre des tortures qui n'a pas montré son vrai visage ce n'est que ça ce n'est que ça mais bien sûr en fait la plupart du temps nos états d'esprit sont complètement à l'opposé regardez combien de fois dans notre existence notre esprit était à l'opposé d'une certaine réalité combien de fois combien de fois on est persuadé qu'on est permanent regardez cet écran que vous voyez devant vos yeux depuis tout à l'heure il donne l'impression d'être le même depuis tout à l'heure donc on saisit une forme de permanence des phénomènes impermanents on saisit une forme de solution à long terme par rapport à des simples plaisirs contaminés comme si c'était le bonheur définitif on saisit une existence inhérente de nous-mêmes et des autres en étant persuadé que c'est ça la réalité donc souvent on est à côté de la plaque mais la chance qu'on a c'est que l'esprit a la capacité de réaliser la réalité telle qu'elle est et donc on peut réaliser que le samsara est le samsara et donc être en accord avec la réalité et si c'est le cas à ce moment-là on a des chances de développer le véritable renoncement ça va jusqu'à maintenant ? donc si vous voulez on fait une petite pause combien de temps Elisabeth ? une petite dizaine de minutes ? 10 minutes oui très bien donc on revient à 11h20 ça va ? parfait ok super à tout de suite c'est Mina qui dit c'est l'histoire de la petite pilule bleue et petite pilule rouge dans Matrix dans Matrix c'est ça en fait le boulot de Neo c'est déjà de se rendre compte qu'il est en train de rêver en fait qu'il est dans une réalité virtuelle qui n'a rien à voir avec la vraie réalité et de faire en sorte que les autres aussi essaient de s'éveiller c'est exactement ça en fait c'est exactement ça c'est de voir qu'on est dans un rêve qui la plupart du temps est un cauchemar on essaie de se rendre compte qu'il y a des bugs comme le chat noir qui est en train de bugger c'est là que Neo se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et donc là en fait c'est un petit peu comme si on était dans ce rêve et que les bouddhas essayaient par tous les moyens de nous faire passer le message en disant regardez ce qui se passe est-ce que c'est vraiment la réalité telle qu'elle est est-ce que le plaisir c'est vraiment du bonheur est-ce que les phénomènes produits sont vraiment permanents est-ce que vous êtes permanents est-ce que il n'y a que cette seule existence est-ce que c'est le top du top du top cette seule existence non il y a mieux il y a il y a beaucoup mieux que ça donc c'est ça en fait c'est exactement ça très bien génial et donc cette mesure de du renoncement alors l'écran ok c'est ce que dit ici Jetsongkapa il dit vous avez engendré le renoncement quand vous n'avez plus la moindre admiration pour ces merveilles du samsara ça veut dire que ce parc d'attraction vous avez vu son vrai visage vous avez vu que c'était une chambre de torture à ciel ouvert donc c'est ça à ce moment là on se dit je ne veux plus de ces types d'expériences contaminées qui sont la plupart du temps douloureuses bien sûr ça ne veut pas dire que comme on l'a dit qu'il ne faille plus avoir de glace à la fraise qu'il ne faille plus aller au cinéma quand ils seront ouverts à nouveau etc etc c'est pas de ça qu'il s'agit c'est de ne pas être obsédé par ça de se dire que ce n'est pas la seule réalité qui puisse être possible très bien et donc ensuite on a on a deux façons de voir ce qui va suivre vous allez voir il dit si le renoncement n'est pas uni au parfait esprit d'éveil il ne deviendra pas cause du bonheur parfait de l'insurpassable éveil c'est pourquoi tous les sages font naître le suprême esprit d'éveil donc ça c'est assez simple c'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de développer ça à chaque fois on voit ça dans Jetson Kappa et même dans les enseignements en général c'est comment est-ce qu'on essaie de développer une sensation plaisante par rapport à un enseignement par rapport à une pratique si on a une sensation une sensation plaisante on va avoir l'intention de pratiquer ou d'écouter cet enseignement etc et donc cette sensation plaisante elle est issue d'une identification appropriée donc ça marche toujours comme ça en fait parmi les facteurs mentaux on en a parlé vendredi soir je crois les facteurs mentaux omniprésents on a le contact la sensation l'identification l'application mentale et l'intention donc ça veut dire qu'en général on n'a pas envie de faire ci on n'a pas envie de faire ça on n'a pas envie d'étudier le dharma on n'a pas envie de le pratiquer parce qu'on a des sensations déplaisantes on préfère regarder la télé aller faire autre chose etc parce qu'on a des sensations déplaisantes on se dit mais à quoi ça sert à quoi ça sert parce que notre identification n'est pas suffisamment en accord avec la réalité et donc on essaie justement de faire en sorte que notre identification soit en accord avec la réalité essayer de remettre en question la validité des apparences etc etc et une fois qu'on a ça on a la sensation plaisante et on se dit j'ai envie de développer l'esprit d'éveil par exemple ici si on comprend les bienfaits de l'esprit d'éveil ça veut dire que si on ne souhaite pas aller à Toulouse jamais on ira à Toulouse à moins qu'on nous y force pieds, poings liés etc mais si on n'a pas le souhait d'aller à telle ou telle destination jamais on va vouloir y aller et jamais on ira et donc au contraire si on souhaite obtenir l'éveil on ira d'une manière ou d'une autre parce qu'on fera tout pour obtenir cet état d'éveil donc là c'est important parce qu'on aurait tendance à se dire que l'éveil c'est ça qui compte le plus mais en fait ce qui compte le plus c'est pourquoi on veut obtenir l'éveil d'après vous pourquoi pour enlever la souffrance pour enlever la souffrance à qui nous-mêmes et aux autres à nous-mêmes mais ça commence par nous par nous et après aux autres exactement ça veut dire quoi ça veut dire que c'est surtout normalement bien sûr que si on comprend que vouloir accomplir le bonheur de tous les êtres notre propre bonheur s'en suit naturellement on va penser d'abord à celui de tous les êtres et on va dire je dois à tout prix les aider à se débarrasser de la souffrance je dois aider imaginez que vous ayez la personne que vous aimez le plus au monde vous la voyez en train d'être immolée par le feu c'est horrible horrible on voudrait donner notre vie pour que cette personne échappe à ça on voudrait prendre sa place on voudrait prendre sa place la personne qu'on aime le plus au monde moi si c'était mon chien si parce que pour moi c'est comme mon fils c'est pareil si Mogwai était immolé par le feu mais je donnerais tout pour prendre sa place tout sans aucune hésitation et donc c'est ça en fait c'est d'essayer de de prendre en compte le sort de tous les êtres comme s'ils étaient aussi proches que la personne qui nous est le plus cher au monde parce qu'elles l'ont été un nombre incalculable de fois par le passé elles le seront un nombre incalculable de fois à l'avenir même si temporairement les liens se distendent etc ce qui arrive à cause de facteurs multiples et variés mais si on regarde les choses sur le très long terme au cours d'innombrables existences on a tous côtoyé tout le monde on était le plus proche du monde de tous les êtres et donc on veut leur bonheur on veut qu'ils échappent à ces souffrances atroces des renaissances inférieures des renaissances contaminées en général mais qu'est-ce qui en nous actuellement qu'est-ce qui nous permet de le faire on a déjà du mal à mener notre existence pour s'octroyer un maximum de bonheur pour nous-mêmes comment est-ce qu'on peut le faire pour les autres si on n'a pas les qualités d'un bouddha pleinement éveillé et donc si on dit moi je veux atteindre l'éveil pour aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance exactement en accord avec leurs aspirations naturelles leur capacité naturelle leur disposition naturelle sans plus aucune erreur à ce moment-là on va aspirer très fortement à obtenir cet état d'éveil cette perfection intérieure ouais ça vous parle ? très bien excellent et donc là si on examine cette strophe-là on voit les bienfaits en fait c'est en filigrane en fait dans le sens où le bonheur parfait de l'insurpassable éveil il n'y a que cet état qui soit vraiment le bonheur stable et définitif pour nous et pour les autres et donc après il y a la méthode pour développer le bonheur avec les deux strophes qui suivent donc là les deux on les lit ensemble généralement emportées par le courant des quatre fleuves torrentiels fermement enserrées par les liens du karma difficile à contrer emprisonnées dans la nasse d'acier de l'ego et complètement enténébrées par l'épaisse obscurité de l'ignorance telle est la condition dans laquelle se trouvent toutes nos mères continuellement oppressées par les trois types de souffrances à travers les renaissances dans le devenir dans le samsara sachant cela faites naître l'état d'esprit suprême donc là il y a énormément de choses à dire ce que dit sa sainteté d'Ale-Lama c'est que lui pour continuer à cultiver le renoncement il parle de lui ici dans ces deux strophes là il ne parle pas de nos mères tous les êtres nos mères il dit moi en fait au lieu de dire manam ki en tibétain c'est da moi-même c'est-à-dire moi qui suis emporté dans le courant des quatre fleuves torrentielles fermement enserrées par les liens du karma etc. on l'applique à soi-même comme ça on développe d'autant plus de renoncement et ensuite on l'applique comme c'est marqué dans le texte vis-à-vis de tous les êtres donc c'est ce que fait sa sainteté c'est une façon de faire aussi très importante dans le sens où si on ne constate pas ce qu'est la souffrance déjà pour nous-mêmes comment est-ce qu'on peut la constater pour les autres donc c'est très important d'abord de faire un état des lieux déjà pour nous-mêmes de voir que nous sommes emportés par le courant des quatre fleuves torrentielles alors il y a deux façons d'expliquer le vénérable l'autre l'un de mes enseignants dit que les quatre fleuves ça peut être les quatre appropriations quand on étudie les douze liens de production indépendante qui les connaît par cœur il faut que j'arrête le partage d'écran pour ça pour voir qui alors qui connaît les douze liens de production indépendante on commence par l'ignorance qui génère les actions qui génère la conscience qui génère les six autres ans le nom et la forme le nom et la forme les six autres les sources les contacts la sensation la soif la saisi la saisi l'appropriation le devenir les instances la naissance et l'environnement et le monde le vieillissement excellent excellent très bien donc la prochaine fois c'est Sandro qui fera le cours à ma place excellent très important très important de les connaître parce que c'est le processus de la mort et de la renaissance et de la mort et de la renaissance etc c'est un petit peu comme les anneaux des Jeux Olympiques en fait on n'en a peut-être pas cinq mais en fait on peut en avoir beaucoup qui s'entremêlent les uns les autres on peut en avoir deux ou trois qui s'entremêlent ça veut dire que les douze liens peuvent fonctionner sur deux existences ou trois existences dès qu'on a des afflictions des karmas etc sous-tendus par ces afflictions on génère un nouveau cycle et donc c'est sans fin si on ne fait rien le samsara ne va pas s'arrêter de lui-même il y a des phénomènes impermanents qui s'arrêtent d'eux-mêmes une fleur une fleur elle s'arrête d'elle-même elle fane d'elle-même etc un jour il s'arrête de lui-même il n'y a pas besoin d'autres conditions pour que le jour s'arrête de lui-même mais il y a des phénomènes impermanents qui ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes et donc on a besoin de faire quelque chose on a besoin de briser cette horloge infernale des douze liens de production indépendants donc je pense qu'on les examiner on les examinera plus en détail une prochaine fois mais ce qu'il faut voir c'est que on a l'ignorance fondamentale donc ça c'est ça c'est notre notre ennemi juré numéro un l'ennemi public numéro un c'est l'ignorance fondamentale à cause de l'ignorance fondamentale on a des karmas contaminés vertueux méritoires démeritoires etc en dépendance de ça il y a la conscience ça ne veut pas dire que la conscience elle soit produite par un karma on a dit la conscience elle est produite par la conscience par la conscience par la conscience quand on parle de la conscience comme étant le troisième lien de production indépendante on parle d'une conscience causale et une conscience résultante la conscience causale c'est celle qui qui est le dépôt des graines karmiques quand on a des karmas ces karmas laissent des empreintes dans la conscience et donc on a les empreintes qui sont dans la conscience la conscience causale et quand les graines sont sur le point de germer et qu'on a une nouvelle renaissance on parlera de la conscience résultante mais c'est juste un détail à cause de ça on a le nom et la forme les agrégats les agrégats donc on a la forme la sensation l'identification les facteurs composés et les consciences principales donc ces agrégats qui sont formatés par le karma et les afflictions comme on vient de le voir pendant ces agrégats on a les six sources les six les six facultés sensorielles qui vont rencontrer des objets sensoriels et qui vont engendrer donc les consciences résultantes etc donc les sources c'est-à-dire que les agrégats quand on est dans le ventre d'une mère par exemple nos agrégats se développent progressivement et nos facultés sensorielles commencent à se développer aussi etc c'est ça qu'on entend par les six sources et quand les six sources rencontrent des objets il y a le contact avec des objets et donc il y a des sensations déplaisantes plaisantes neutres en dépendance du contact donc les sensations qui sont très importantes parce que c'est parmi nos agrégats les sensations le Bouddha les a mis en avant dans les agrégats parce qu'on est esclave de nos sensations plaisantes et de nos sensations déplaisantes qu'on veut fuir à tout prix etc et de nos sensations neutres qui sont la souffrance inhérente ou conditionnée cette confusion qui s'entretient fondamentalement cette privation de liberté et donc en dépendance des sensations on a une soif une soif irrépressible on est des junkies on veut à tout prix entretenir des sensations plaisantes comme être persuadé que c'est le bonheur et on a l'appropriation ou la saisie ça c'est une soif exacerbée c'est-à-dire qu'on saisit quelque chose on peut saisir des vues par exemple on pense que on pense que je ne sais pas telle équipe de foot et la meilleure du monde et donc on va saisir cette vue donc on peut saisir des vues on peut être comment dire totalement totalement assoiffé totalement obnubilé par une vue on peut saisir aussi l'ego notre ego ça c'est un deuxième type de saisie ou d'appropriation on peut saisir ou vouloir s'approprier des objets sensuels on voit des trucs dans des vitrines et hop tout de suite on va on va faire exploser on va faire chauffer la carte bancaire les objets sensuels etc et on peut saisir il y a quoi d'autre aussi il y en a un quatrième ah j'ai oublié le quatrième c'est pas grave et les vues l'ego les objets sensuels ah c'est pas grave ça me reviendra donc c'est quatre types de saisie quatre types de saisie ou d'appropriation mais les quatre torrents les quatre fleuves torrentiels ça peut être les quatre souffrances de la naissance de la vieillesse de la maladie et de la mort ça peut être ça aussi donc il y a différentes façons d'interpréter très bien et donc c'est le cas de toutes nos mères quels que soient les êtres qui vivent dans différents types de sphères quelle que soit leur renaissance ils ont de toute façon les quatre types de souffrance souffrance de la vieillesse souffrance de la naissance de la mort la vieillesse et la maladie très bien donc il faut s'en rendre compte il faut s'en rendre compte pour développer la compassion si on ne se rend pas compte de la souffrance des autres on ne peut pas développer la compassion donc tous les êtres sont fermement enserrés par les liens du karma difficile à contrer ça veut dire que même un Bouddha ne peut pas aider quelqu'un si cette personne n'a pas le karma favorable un Bouddha n'est pas omnipotent si un Bouddha était omnipotent il manquerait cruellement de compassion parce que qu'est-ce qui l'empêcherait de claquer dans ses mains et de faire en sorte que la souffrance puisse cesser pour toujours donc un Bouddha est l'incarnation même de la compassion mais si la souffrance existe encore c'est justement parce que les Bouddhas ne sont pas omnipotents ils doivent composer avec le karma des êtres c'est toujours une interdépendance les Bouddhas c'est comme si les Bouddhas ont une émission radio qui n'envoie que des bénédictions des mantras des prières etc mais nous est-ce qu'on se connecte sur la bonne station ou pas donc c'est toujours une interdépendance et donc si on n'a pas les conditions karmiques suffisantes on n'est pas sur la bonne station ça ne marchera jamais et ensuite emprisonné par la nasse d'acier de l'ego et complètement enténébré par l'épaisse obscurité de l'ignorance donc là on a deux choses différentes on a deux démons deux démons différents qui nous bouffent la vie qui nous bouffent l'existence depuis toujours l'égocentrisme et la saisie d'un soi de la personne c'est deux choses très différentes souvent on a tendance à les confondre mais c'est très différent quel est l'opposé de l'égoïsme ou de l'égocentrisme la générosité l'altruisme l'altruisme exactement la générosité en fait partie mais c'est l'altruisme au sens large exactement altruisme égocentrisme par contre quel est l'opposé de la saisie d'un soi l'opposé d'une saisie ignorante d'un soi une saisie ignorante le manque d'existence inhérente du soi pardon la vacuité le manque d'existence intrinsèque oui la sagesse du non-soi la sagesse de la vacuité la sagesse du non-soi exactement donc ça veut dire que l'opposé de l'égocentrisme c'est l'altruisme alors que l'opposé de la saisie ignorante cette épaisse obscurité de l'ignorance qui saisit un soi c'est la sagesse du non-soi la sagesse de la vacuité c'est là où on voit que ce sont deux choses différentes ouais vous comprenez super c'est très important ça veut dire que on peut très bien être très très profondément altruiste mais continuer de saisir son existence inhérente saisir une existence inhérente de la personne des autres personnes vis-à-vis desquelles on est altruiste etc et donc on a des actes extrêmement méritoires parce qu'on est altruiste mais on n'a pas la clé pour sortir du samsara on n'a pas la sagesse qui permet de s'extraire de ce rêve ça va ? c'est ça qu'il faut voir c'est que les êtres comme nous pas plus pas moins sont totalement bouffés par ces deux démons l'égocentrisme et l'ignorance ouais une question alors si on est altruiste et qu'on a l'impression de donner sans attendre c'est un peu ça l'altruisme il n'y a plus d'attente il n'y a plus rien on donne voilà mais on est quand même enfermé un petit peu dans la matrice si on comprend l'analogie avec avec le film mais le véritable altruisme alors c'est prendre à conscience de la vacuité et qu'est-ce qui fait la différence en fait ? alors le véritable en fait le véritable altruisme c'est nécessairement l'opposé de l'égocentrisme le problème c'est que dans certains livres par exemple dans des traductions des enseignements de sa sainteté au lieu de mettre le non-soi ils ont mis altruisme parce qu'ils ne savent pas qu'en tibétain d'armée ou anatman en sanscrit c'est non-soi c'est pas c'est pas l'altruisme en fait dans certaines traductions ils ont mis altruisme à la place de non-soi c'est ça le problème en fait l'altruisme c'est l'aspect vaste c'est l'aspect immense des mérites c'est la méthode etc c'est l'aspect vaste ou c'est le panoramique et la sagesse du non-soi la sagesse de la vacuité c'est le zoom donc en fait on a besoin du profond et du vaste le profond c'est la sagesse du non-soi la sagesse de la vacuité qui permet d'ouvrir la porte du samsara qui permet de se débarrasser de l'ignorance qui saisit un soi qui est la racine du samsara et l'altruisme ça va être tous les aspects vastes extrêmement bienveillants les mérites etc donc ce sont deux états d'esprit très différents on a besoin de ces deux ailes pour traverser l'océan du samsara pour le bien de tous les êtres c'est-à-dire que si on avait que la sagesse du non-soi que la sagesse de la vacuité on ne pourrait pas obtenir l'éveil d'un Bouddha on atteindrait le nirvana individuel on obtiendrait la libération personnelle donc en fait c'est pour ça que le Bouddha a enseigné ces deux types de véhicules ceux qui veulent la libération individuelle c'est les moines du temps du Bouddha etc qui espéraient s'échapper eux de ce rêve ou de ce cauchemar sans nécessairement pouvoir aider les autres à s'en réveiller et il y avait ceux qui voulaient que tout le monde échappe à ce rêve ou à ce cauchemar c'est deux véhicules en fait un véhicule qui mène à la libération personnelle ou au nirvana individuel et un véhicule qui mène à l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres et donc ce véhicule qui mène à l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres il nécessite le panoramique et le zoom le vaste et le profond une immense accumulation de mérite associée à la sagesse de la vacuité alors que ceux qui n'ont que la sagesse de la vacuité avec une accumulation de mérite plus restreinte vont obtenir seulement le nirvana individuel vont se réveiller de ce rêve mais les autres autour d'eux vont continuer à vivre dans le cauchemar ça va ? non ? je pense qu'il faut que ça mature encore mais c'est pas évident c'est pas évident c'est vraiment propre au bouddhisme on a ces différentes destinations avec ces différents véhicules qui mènent à ces destinations là donc c'est important de voir que que justement tous les êtres pas plus ni moins que nous vivent dans le même cauchemar que nous depuis toujours et qu'en plus tous les êtres nous ont tout offert nous ont tout donné ils nous ont tout donné même si la plupart du temps on est tous bouffis d'égo d'orgueil de jalousie etc d'égocentrisme et d'ignorance afflictive mais il nous arrive parfois d'avoir des éclairs de bonté d'altruisme etc les êtres humains naissent altruistes etc mais il y a des obstacles des entraves des résistances à ce développement de l'altruisme de manière qui transcende les clans le mien ma patrie ma famille mon clan etc c'est assez difficile malgré tout ça demande un effort ça demande un effort et donc si on se rend compte que tous les êtres nous ont offert cette précieuse existence humaine comme dans l'Avatar à un moment donné dans l'Avatar ils disent que cette existence ce corps nous a été prêté par la nature et nous le rendons à la nature après là il nous a été prêté par tous les êtres ça veut dire que vous vous souvenez quelles sont les causes d'une précieuse existence humaine quelles sont les différentes causes d'une précieuse existence humaine vous vous souvenez ? moralité oui en premier lieu l'éthique ou la moralité ça c'est la cause des renaissances supérieures en général c'est ce que dit Arianna Garjuna dans le Ratnavali il dit de la générosité les possessions de l'éthique le bonheur des renaissances supérieures et donc ça veut dire que c'est l'éthique principalement qui permet de renaître dans les mondes supérieurs en général après pour avoir une précieuse existence humaine il faut aussi pratiquer le don la patience la persévérance etc et faire des prières d'aspiration mais c'est très important l'éthique ça concerne quoi ? le corps on a parlé tout à l'heure ne pas tuer ne pas voler etc ne pas tuer qui ? les autres êtres ne pas voler qui ? les autres êtres ne pas mentir à qui ? aux autres êtres vous vous souvenez ? on avait étudié le Satvala d'Anastavam ensemble vous vous souvenez ? un dimanche matin on avait lu le soutra la louange au contentement des êtres vous vous souvenez ? ce magnifique texte qui avait été versifié par Aryana Gajuna il dit exactement ça il dit que la plus belle offrande qu'on puisse faire au Bouddha c'est d'aider les êtres et la pire nuisance la pire blessure qu'on puisse infliger au Bouddha c'est de blesser les êtres eux-mêmes parce que le Bouddha a obtenu l'éveil pour qui ? pour les êtres et donc si nous on commence à mettre des bâtons dans les roues au Bouddha en nuisant aux êtres ça sert à rien et donc en fait notre propre existence actuelle est due à tous les êtres on s'est abstenu de tuer les autres de médire les autres de leur mentir etc. de les voler s'il n'y avait pas les autres on n'aurait pas obtenu cette précieuse existence humaine donc on leur doit cette précieuse existence humaine on leur doit ça avec tout le reste avec le fait d'avoir du thé au jasmin le fait d'avoir un écran d'ordinateur le fait d'avoir un frigo rempli de la lumière de l'eau potable etc. c'est pas arrivé comme ça c'est parce que tous les êtres ont participé à ça d'une manière ou d'une autre de manière plus ou moins directe et si nous on voulait obtenir notre propre libération individuelle en les mettant à côté ce serait la pire des injustices non ? ce serait extrêmement injuste ce serait totalement ingrat totalement ingrat et donc c'est sur exactement oui il y avait Laurence qui disait être née dans un corps humain sur terre là où on enseigne le dharma exactement c'est ça une précieuse existence humaine et donc en fait on a besoin de ça on a besoin des autres si il n'y avait pas les autres comment est-ce qu'on pourrait développer la compassion avoir une vie sans compassion ce serait est-ce qu'elle aurait un sens une vie sans amour on s'aimerait soi-même on aurait de la compassion pour soi mais ce serait extrêmement limité si on avait personne à aimer personne vis-à-vis desquels développer la compassion la bienveillance le pardon la générosité l'éthique etc ce serait extrêmement terne extrêmement fade et donc c'est pourquoi on doit tout aux autres c'est pourquoi le texte dit développer les sages donc les sages ce sont les bodhisattvas ici sachant cela ah oui c'était au début les sages dans la 6 les sages font naître l'esprit d'éveil les sages ce sont les bodhisattvas ceux qui ont suffisamment de discernement pour se rendre compte qu'ils doivent tout à tous les êtres absolument tout et ensuite donc on essaie de méditer sur la compassion la compassion on en a besoin si on veut être heureux on a besoin de développer la compassion si on veut que les autres soient heureux il faut développer la compassion la compassion il n'y a rien de religieux à ça il n'y a absolument rien de religieux dans la compassion la compassion c'est une valeur humaine une qualité humaine fondamentalement on a tous besoin si on nous avait laissé tomber quand on était bébé si personne n'avait eu suffisamment de compassion pour nous on n'aurait pas vécu longtemps on n'est pas vécu longtemps notre existence même dépend de la compassion ouais en fait là je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que vous savez ça tout ça par coeur c'est juste que c'est une forme de méditation à haute voix on va dire c'est surtout pour entraîner mon esprit à moi très bien et donc ça c'est nécessaire de le développer la bodhicitta c'est ça c'est l'esprit d'éveil altruiste vouloir obtenir l'éveil omniscient pour aider tous les êtres à obtenir la libération de la souffrance c'est pour qu'ils soient tous aidés dans l'obtention de l'éveil donc c'est ça cette aspiration cette double aspiration on a deux aspirations vouloir aider tous les êtres première aspiration deuxième aspiration qu'est-ce qu'on doit faire pour aider tous les êtres obtenir l'éveil donc c'est une double aspiration dumbaniden en tibétain c'est un état d'esprit qui est associé à deux aspirations la plus importante c'est vouloir aider les êtres souvent on aurait tendance à penser la plus importante c'est vouloir obtenir l'éveil en fait non l'éveil c'est un moyen pas un but en soi c'est un moyen c'est le moyen d'aider tous les êtres à échapper à la souffrance c'est eux qui comptent ce sont eux qui comptent les premiers l'éveil est une aspiration qui suit cette première aspiration de vouloir leur bonheur ok ? ça va ? ok c'est génial c'est génial donc là on va entrer dans le croustillant dans le plus difficile par rapport à la vacuité alors que dit Jetsongkapa ? on est dépourvu de la sagesse qui réalise le mode d'être bien qu'on ait médité le renoncement et l'esprit d'éveil on ne peut pas trancher la racine du devenir c'est pourquoi efforcez-vous dans les moyens de réaliser l'interdépendance donc là c'est pareil comment est-ce qu'on veut aspirer à développer la sagesse de la vacuité c'est extrêmement difficile et donc on pourrait être totalement rebuté par ça en se disant ouais j'ai autre chose à faire j'ai du lait sur le feu etc mais si on voit les bienfaits de la sagesse de la vacuité on va se dire waouh mais c'est exactement ça qu'il me faut c'est exactement ça qu'il me faut pour me réveiller de cette matrice c'est exactement ça il n'y a rien d'autre que ça il n'y a rien d'autre que ça pourquoi est-ce qu'il n'y a rien d'autre que la sagesse de la vacuité pour trancher l'ignorance qui saisit un soi parce que si vous avez deux états d'esprit totalement antinomiques ils vont nécessairement se combattre l'un l'autre vous ne pouvez pas à la fois connaître et ne pas connaître ce qu'est une tasse soit on sait ce qu'est une tasse soit on ne sait pas ce qu'est une tasse on ne peut pas avoir deux états antinomiques pour un même objet dans un même contexte ce n'est pas possible soit on est permanent soit on est impermanent etc etc comme disait Alfred de Mussel il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée elle ne peut pas être ouverte et fermée en même temps elle peut être ouverte le soir et fermée l'après-midi etc ça c'est possible mais dans un seul et même contexte la porte ne peut pas être ouverte et fermée on ne peut pas aimer et ne pas aimer en même temps le même objet exactement le même objet ça peut se succéder on peut aimer quelqu'un tomber en désamour etc ou même avoir de la haine juste après mais on ne peut pas aimer et haïr en même temps au même moment c'est pas possible le même objet et donc ce sont deux modes d'appréhension différents un mode d'appréhension ça veut dire quoi en tibétain c'est la façon dont on saisit un objet la façon dont on saisit un objet la façon dont on l'appréhende le mode d'appréhension c'est à dire que si on appréhende une plante comme étant artificielle on ne va pas l'appréhender comme étant naturelle si c'est une plante artificielle c'est une plante artificielle notre mode d'appréhension va comprendre l'aspect artificiel de cette plante si elle est naturelle notre état d'esprit va appréhender le fait qu'elle soit naturelle donc soit notre état d'esprit va appréhender que cette plante est naturelle soit elle va appréhender qu'elle n'est pas naturelle vous êtes d'accord ? et ça ça se contredit ça s'exclut mutuellement c'est exactement pareil avec la saisie d'un soi et l'ignorance et la sagesse l'ignorance qui saisit un soi elle saisit alors il y a eu un message ? non ? ah oui il y a eu un message attendez alors le chat de Schrödinger il est à la fois mort et vivant en fait il est potentiellement virtuellement mort et vivant mais si on vérifie il est soit l'un soit l'autre c'est-à-dire que c'est une potentialité pour la physique quantique c'est des potentialités les électrons les ondes etc sont potentiellement ici ou là mais les scientifiques actuels ne disent même pas une onde doit se trouver là ils disent qu'une onde est potentiellement ici ou là en fonction de la mesure qu'on lui donne donc en fait le chat de Schrödinger il est virtuellement mort et vivant mais si on ne parle pas de virtuellement ou potentiellement le chat lui il doit le savoir c'est-à-dire que nous de l'extérieur si on ne sait pas on suppute on élabore on se dit c'est potentiellement vrai ou faux mais pour le chat lui il n'y a pas de doute et pour un Bouddha il n'y a pas de doute non plus le Bouddha il est omniscient il sait si le chat il mort ou pas donc c'est très important de voir qu'en effet ça c'est un très bon contre-argument c'est-à-dire que au niveau de la physique quantique la physique quantique va avoir tendance à corroborer d'un certain point de vue les écoles philosophiques bouddhistes et surtout l'école Chittamatria mais ça on en reparlera vous allez voir on entrera dans le croustillant la prochaine fois mais là on va simplement essayer de parler de choses assez assez larges pour présenter ce que dit Jason Kawa et après vous allez voir ce sera d'autant plus intéressant très bien donc deux modes d'appréhension différents ça veut dire que soit on saisit qu'on a une existence inhérente soit on saisit qu'on n'a pas d'existence inhérente on appréhende qu'on n'a pas d'existence inhérente vous êtes d'accord ? c'est-à-dire que les deux s'excluent mutuellement et donc ça veut dire que normalement si l'un des deux états d'esprit est en accord avec la réalité plus on se familiarise avec cet état d'esprit plus il va gagner du terrain et plus l'ignorance va disparaître c'est ce que dit Acharya Darmakiti dans son traité d'épistémologie il dit que entre la conscience qui surimpose et la certification l'une est terrassée et l'autre la terrasse c'est-à-dire que entre si vous pensez que par exemple je ne sais pas dépourvu ici dépourvu ça s'écrit avec deux P si on pense que dépourvu s'écrit avec deux P et qu'un prof de français nous dit ben non dépourvu ça s'écrit avec un P notre conscience qui réalise l'aspect factuellement concordant de dépourvu va mettre de côté nécessairement l'erreur quand on comprend qu'on s'est trompé la compréhension élimine l'erreur vous êtes d'accord ? ouais ? ça c'est très important parce qu'il faut pouvoir le décider il faut pouvoir décider que la sagesse qui réalise le mode d'être c'est ça qui va pouvoir éliminer l'ignorance qui est la source du devenir la source du samsara ouais ? ça vous parle ? n'hésitez pas si c'est un peu un peu trop charabia n'hésitez pas très bien donc là on a un point très important ici c'est que Jetson Kappa il dit c'est pourquoi efforcez-vous dans les moyens de réaliser l'interdépendance il ne dit pas efforcez-vous de réaliser efforcez-vous dans les moyens de réaliser l'avacuité pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il dit l'interdépendance ce n'est pas l'avacuité peut-être parce que dans la réalité la seule façon de se rapprocher à l'avacuité c'est son aspect c'est l'interdépendance parce que l'avacuité c'est un manque de quelque chose comme on peut réaliser dans notre réalité plus grossière l'interdépendance c'est quelque chose qu'on peut réaliser c'est facile c'est direct tandis que l'avacuité ce n'est pas un aspect qu'on peut réaliser ce n'est pas c'est quelque chose qui n'existe qui n'est pas là l'avacuité c'est une vérité ultime en fait alors que l'interdépendance ça peut ça va avec je ne trouve pas les mots avec l'existence conventionnelle oui oui c'est très important donc ce que vous avez dit toutes les deux c'est très important très important en effet en effet c'est une progression graduelle c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 24 l'astrophe 10 il dit ça veut dire que si on ne s'appuie pas sur le conventionnel on ne peut pas montrer l'ultime s'appuyer sur le conventionnel pour comprendre l'ultime donc si on nous disait bienvenue à Nalanda asseyez-vous méditez sur l'avacuité ciao au revoir et qu'on arrive pour la première fois on ne comprendra rien donc on va peut-être méditer sur l'avacuité de notre compréhension de l'avacuité mais on n'aura pas compris ce qu'est l'avacuité donc on est obligé de commencer par les conventions par de commencer là où nous en sommes nous maintenant qu'est-ce que nous sommes nous sommes des êtres humains qui voulons nous perfectionner intérieurement etc et donc ça c'est ça c'est le royaume de la vérité relative la vérité conventionnelle et donc on doit utiliser cette vérité relative sans comprendre l'ultime on ne peut pas réaliser les nirvanas paramar tamana gamya nirvanam nagdi gamya te si on ne réalise pas l'ultime on ne peut pas obtenir les nirvanas la cessation de la souffrance etc donc on doit à tout prix réaliser l'ultime et donc se fonder d'abord sur la convention donc ça c'est un point très important que vous avez mentionné qui est très 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 bien et il y a aussi quelque chose d'utile c'est que le Bouddha vous savez a enseigné plusieurs véhicules plusieurs cycles le cycle sur les quatre nobles vérités le deuxième cycle sur les perfections de sagesse et le troisième cycle sur la parfaite discrimination il a parlé de de l'école Chittamatra en fait l'école Chittamatra est venue de ce troisième cycle etc le deuxième cycle a surtout donné l'école Madhyamaka la voie du milieu ouais et le premier cycle a surtout donné les deux écoles Veibashika et Sotrantika donc dans le bouddhisme indo-tibétain ça n'existe pas certainement chez les sino-japonais peut-être dans le zen ça n'existe pas mais dans le bouddhisme indien originel et tibétain on a ces quatre courants philosophiques Veibashika Sotrantika Chittamatra Madhyamaka et donc les particularistes les détenteurs relèvent du véhicule fondamental et ensuite on a le Madhyamaka qui s'appuie sur le sur le grand véhicule et surtout sur le deuxième cycle des perfections de sagesse et le Chittamatra l'école de l'esprit seul s'appuie aussi sur le grand véhicule mais selon le troisième cycle et donc c'est là on a des débats entre les écoles parce qu'on est d'accord que pour toutes les écoles il y a une existence dépendante par exemple pour les écoles du véhicule fondamental et même pour les écoles du grand véhicule on est tous d'accord pour dire que une fleur dépend de ses causes dépend de sa graine par exemple ouais donc si elle dépend de sa graine elle est vide d'existence indépendante ouais le problème c'est que on a plusieurs écoles philosophiques et certaines vont dire puisque la fleur dépend de ses causes elle a une existence indépendante parce que indépendant il y a des niveaux de subtilité il y en a qui vont dire existence par ses propres caractéristiques existence véritable etc donc là ça demande plusieurs sessions uniquement sur les écoles philosophiques là ça demande vraiment plusieurs sessions c'est très difficile c'est très difficile mais il faut essayer de comprendre clairement que pour les écoles du véhicule fondamental Vébashika et Sotrantika il n'y a que le non-soi de la personne ces écoles-là acceptent un soi des phénomènes parce qu'elles acceptent une existence véritable des phénomènes et elles ont une compréhension du non-soi de la personne qui est assez grossier malgré tout c'est l'absence d'existence permanente unitaire et autonome de la personne ou encore un non-soi plus subtil l'absence d'existence auto-suffisante et substantielle de la personne donc là je suis en train de vous perdre ne vous inquiétez pas c'est normal on y reviendra c'est promis très bien donc ça veut dire que toutes les écoles bouddhistes vont accepter le premier sens de pratitya samutpada vous avez déjà entendu pratitya samutpada ça veut dire production dépendante la production dépendante production dépendante et donc ça c'est un niveau très grossier ça veut dire production au sens littéral est-ce que ça s'applique au ça a coupé on n'a pas compris ta question est-ce que est-ce que moi non plus je ne crois pas avoir compris ma propre question est-ce que production au sens littéral de production est-ce que ça s'applique au phénomène permanent non c'est à dire que les phénomènes permanents ne sont pas produits oui très bien il n'y a que les phénomènes impermanents qui sont produits oui donc ça ça veut dire que c'est un niveau d'existence dépendante assez basique assez basique très basique ça veut dire que en dépendance de certaines causes on a certains effets ça toutes les écoles philosophiques vont être d'accord là-dessus même les non-philosophes même les non-bouddhistes vont être d'accord là-dessus en dépendance de certaines causes on a certains effets si on veut du thé au jasmin qu'est-ce qu'il nous faut du thé et du jasmin donc c'est assez facile donc ça c'est une dépendance causale c'est un premier niveau d'existence dépendante c'est une dépendance causale et ça ça s'applique à toutes les écoles bouddhistes oui vous êtes d'accord c'est pour ça que Jetsonkapa dit efforcez-vous au moyen de réaliser l'interdépendance parce qu'il ne parle pas de la vacuité la vacuité la plus subtile elle n'est comprise que par la voie médiane le Madhyamaka et même par le la vacuité du top du top du top de la vacuité c'est le Prasangika Madhyamaka c'est les conséquentialistes de la voie médiane les disciples d'Ariana Gajuna Arya Chandrakirti etc donc ça on en reparlera ne vous inquiétez pas mais ça veut dire que Jetsonkapa lui c'est l'un des l'un des grands exégètes l'un des grands commentateurs d'Ariana Gajuna Chandrakirti et donc lui il interprète la vacuité au sens le plus subtil d'ailleurs on en parlera dans la suite du texte vous verrez c'est le niveau le plus subtil de la vacuité mais ce niveau le plus subtil de la vacuité n'est pas accepté par toutes les écoles bouddhistes donc c'est pour soi c'est pourquoi il ne dit pas efforcez-vous à réaliser la vacuité mais à réaliser l'interdépendance et là on est sûr qu'il s'applique à toutes les écoles bouddhistes très bien excellent franchement c'est super si vous avez compris ça déjà c'est vraiment génial parce que l'interdépendance elle a plusieurs niveaux on n'en a mentionné qu'un seul pour l'instant on a dit la production dépendante la fleur dépend de sa graine donc c'est une dépendance causale mais il y a un niveau plus subtil la dépendance du tout par rapport à ses parties non seulement la fleur dépend de sa graine mais elle dépend de ses parties sans les pétales est-ce qu'on a toujours une fleur ? non sans les pétales le pistil la tige etc on n'a pas de fleur donc la fleur non seulement elle dépend de ses causes on est d'accord mais en plus elle dépend aussi de ses parties constituantes ça c'est un niveau de dépendance plus subtil et ce niveau de dépendance il s'applique à tous les phénomènes pas uniquement les produits pas uniquement les impermanents c'est-à-dire que même les phénomènes permanents dépendent de parties constituantes même s'ils ne dépendent pas de cause ouais génial génial franchement c'est super ça c'est énorme ça c'est déjà énorme donc ça veut dire que pour comprendre la vacuité comme vous l'avez dit on doit s'appuyer sur la convention on prend une convention telle qu'une fleur on dit voilà de quoi est-ce qu'elle dépend elle dépend d'un port de cause donc elle est vide d'existence indépendante par rapport à des causes ouais puisqu'elle dépend comme on a dit tout à l'heure soit ça dépend soit ça ne dépend pas soit c'est permanent soit c'est pas permanent etc etc soit c'est artificiel soit c'est pas artificiel donc là soit ça dépend soit ça ne dépend pas ouais donc si on réalise par une vraie connaissance une vraie cognition valide que la fleur dépend de ses causes on a compris qu'elle n'existait pas de manière indépendante qu'elle était vide d'existence indépendante ouais et donc ça c'est un premier niveau de vacuité un premier niveau d'existence indépendante qui est déjà très très utile mais disons qu'il ne s'applique pas aux phénomènes permanents on pourrait avoir la tendance de saisir les phénomènes permanents comme s'ils avaient une existence indépendante on serait tenté de dire puisque les phénomènes permanents ne dépendent pas de cause à ce moment là ils ne dépendent de rien mais est-ce que c'est vrai ? le fait de ne pas dépendre de cause ne veut pas dire ne dépendre de rien on peut dépendre de parties constituantes oui donc l'état de Bouddha la Bouddhéité c'est un phénomène permanent et n'est pas ne dépend pas des causes mais c'est qu'est-ce que c'est ? c'est l'ensemble des collections qui permet l'état de la Bouddhéité non ? oui exactement donc ça c'est important c'est un bon contre-exemple ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on parle de l'éveil en fait quand on parle du Bouddha ou quand on parle du Bouddha joyau dans les trois joyaux on parle d'un Bouddha joyau conventionnel et Bouddha joyau ultime et le Bouddha joyau ultime c'est quoi ? c'est le Dharmakaya c'est l'esprit du Bouddha l'esprit qui est totalement éveillé du Bouddha et ce Dharmakaya il est constitué de deux aspects il y a un aspect permanent et un aspect impermanent c'est pour ça que le Dharmakaya dans son ensemble est considéré comme permanent parce qu'il y a un aspect permanent et un aspect impermanent c'est comme si vous mettez dans un sac de riz qui est bio vous mettez un petit peu de riz pas bio que devient le sac ? il devient plus bio il n'est plus bio on ne peut plus considérer que ce sac de riz est bio parce qu'il y a du riz pas bio qui a été mélangé dedans voilà si on a un aspect impermanent et un aspect permanent l'aspect permanent prend le pas et donc l'ensemble devient permanent comme le sac de riz devient pas bio s'il y a un petit peu de riz pas bio dans le sac de riz bio très bien oui mais malgré tout oui oui Michel tu voulais dire quelque chose bon c'est pas grave c'est pas grave mais par contre l'éveil malgré tout c'est ce qu'on appelle le fruit quand on dit la base la voie et le fruit c'est la destination c'est le fruit et donc le fruit c'est égal à effet donc l'éveil lui-même on le considère comme étant un effet mais quand on parle du dharmakaya en particulier il sera permanent il sera considéré comme étant permanent malgré tout l'aspect impermanent de l'éveil c'est quoi ? c'est la sagesse omnisciente du Bouddha c'est le djana dharmakaya c'est l'un des deux aspects du dharmakaya et ça c'est nécessairement un fruit un effet et donc c'est nécessairement impermanent qui dépend comme tu l'as dit des deux accumulations de mérite et de sagesse en effet donc ça dépend comment on voit les choses si on parle de la sagesse omnisciente de l'éveil ou la sagesse éveillée elle-même cette sagesse c'est une conscience et donc c'est nécessairement impermanent mais si on parle du dharmakaya qui est cette sagesse plus le swabhavikakaya la racuité de cette sagesse ou l'absence des voiles dans cette sagesse à ce moment-là l'ensemble devient permanent donc quand on parle de l'éveil ça dépend de quoi on parle si on parle du dharmakaya il est permanent mais si on parle de la sagesse omnisciente du Bouddha elle est impermanente elle est bien l'effet de l'accumulation de mérite et de sagesse ça va ? ça répond à ta question ? ouais ? donc l'éveil lui-même la sagesse omnisciente du Bouddha dépend de causes et dépend de parties constituantes aussi c'est-à-dire que il y a des instants constitutifs d'une sagesse puisqu'une sagesse c'est une conscience elle n'a pas de partie dimensionnelle dans l'espace mais elle a des parties séquentielles dans le temps et donc chaque partie est une instance de ce continuum et c'est une partie constituante pardon des parties constituantes qui en dépendance desquelles on a le continuum donc le continuum le tout dépend de ces parties constituantes donc il dépend des causes les deux accumulations mais aussi des parties constituantes et donc ça c'est deux types de dépendance c'est ce qui nous amène à prouver la vacuité on utilise ces deux niveaux de dépendance on ne peut pas utiliser le dernier niveau de dépendance parce que le dernier niveau de dépendance la désignation dépendante c'est le résultat de notre compréhension de la vacuité donc on ne peut pas utiliser la désignation dépendante on peut parfois moi ça m'est arrivé par exemple quand on avait parlé du détournement d'objet comment est-ce que est-ce qu'une cuillère qui sert de poignée de porte est-ce que c'est toujours une cuillère ou pas donc ça nous permet de voir que malgré tout ça ne dépend pas de l'objet lui-même ça dépend du sujet de l'observateur comme le verre à moitié vide et à moitié plein est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein de son propre côté non ça dépend d'une désignation que nous on fait donc on peut utiliser bien sûr la désignation dépendante pour comprendre la vacuité ou pour trouver la vacuité mais donc c'est plus facile avec les deux dépendances plus grossières la dépendance causale et la dépendance du tout par rapport à ces parties ça va ? ouais ? ça ne va pas trop vite ? waouh génial franchement c'est génial c'est immense immense le jour où on atteindra l'éveil on verra grâce à notre sagesse omnisciente le dimanche 21 février 2021 on a continué à méditer sur la vacuité ça a été une condition immense pour notre réveil et là on pourra se féliciter c'est génial donc c'est pour ça comme vous l'avez vu il y a différents niveaux de dépendance donc quand on parle de production dépendante ou existence dépendante on dit en sanscrit pratitya samutpada et donc il y a plusieurs sens c'est ce que dit Arya Chandrakirti il donne trois sens de cette pratitya samutpada il dit le premier c'est pratitya samutpada ça veut dire la causalité dépendante la dépendance causale ensuite il dit apeksya samutpada ça veut dire la rencontre entre les parties pour donner le tout et après il dit pratitya samutpada c'est le vrai sens d'existence dépendante c'est relativité dépendante existence mutuelle dépendance mutuelle existence dépendante etc etc et ça c'est le niveau le plus subtil c'est celui-là qui est équivalent à la racuité mais le problème c'est que toutes les écoles bouddhistes n'acceptent pas ce niveau de dépendance c'est-à-dire que le prasangika qui l'accepte donc c'est pourquoi Jason Kappa parle de l'interdépendance au sens général et après comprenne qui peut ceux qui veulent comprendre la dépendance causale tant mieux ceux qui veulent comprendre la dépendance du tout par rapport à ses parties c'est très bien et ceux qui sont capables de comprendre que c'est l'existence dépendante la désignation dépendante à ce moment-là c'est le top du top et sinon ce serait trop élitiste si Jason Kappa disait efforcez-vous de comprendre la vacuité telle que Chandrakriti la comprend ou Ariana Gajuna à ce moment-là ce serait trop élitiste ça veut dire que les tenants des vues plus basiques n'y auraient pas accès à cette compréhension-là ils y auraient accès peut-être sur le long terme mais peut-être pas sur le moment ça va ? génial franchement alors là on a fait un gros morceau on va continuer un petit peu si ça vous dit si vous voulez arrêter tout de suite parce que vous en avez marre vous pouvez très bien alors on va essayer de poursuivre sur notre lancée très bien donc là comme on l'a vu avec cette strophe 9 on a vu que la racine du devenir la racine du samsara c'est la saisie d'existence inhérente pour le prasangika bien sûr pour la vue la plus subtile pour des écoles inférieures ce ne sera pas nécessairement ça ce sera la saisie d'un soi personnel uniquement pas nécessairement la saisie d'un soi des phénomènes etc mais malgré tout ils sont d'accord pour dire que c'est l'ignorance qui est la racine du devenir après ce que saisit cette ignorance-là c'est un autre débat et ensuite il continue avec la strophe 10 il dit voir que parmi tous les phénomènes du samsara et du nirvana la causalité est infaillible et détruire tout point de vue d'existence inhérente c'est entrer dans la voie qui réjouit les Bouddhas donc là c'est intéressant parce que dans un commentaire de sa synthèse c'est un commentaire qui n'existe pas en français mais qui était en tibétain et quand il disait tous les phénomènes c'est tong tche en tibétain tong tche tous les phénomènes perceptibles tous les phénomènes les objets des sens en fait les objets des sens et dans ce cas-là les phénomènes qui sont les objets des sens sont nécessairement impermanents et donc s'inscrivent dans la causalité ouais alors que le nirvana lui il est permanent il ne s'inscrit pas dans la causalité le dharmakaya comme on a dit tout à l'heure n'est pas impermanent donc il ne s'inscrit pas dans la causalité mais quand on parle des phénomènes impermanents entre guillemets impermanents du samsara et du nirvana à quoi ça renvoie le samsara c'est facile les douze liens de production indépendante que vous connaissez par cœur enfin que Sandro connaît par cœur donc ces douze liens de production indépendante sont nécessairement impermanents puisque l'un engendre l'autre qui engendre l'autre qui engendre l'autre et donc ils sont produits ils sont impermanents donc ça c'est les phénomènes du samsara et les phénomènes du nirvana ça va être quoi ? ça va être parmi les quatre nobles vérités le samsara c'est les deux premières le nirvana c'est les deux dernières le nirvana et les vraies voies les vraies cessations et les vraies voies donc comme on l'a dit le nirvana ou les vraies cessations sont permanentes mais en général on dit que les quatre nobles vérités s'inscrivent dans une causalité c'est à dire qu'on a d'abord les faits les souffrances leurs causes les vraies origines ensuite l'effet les vraies cessations et leurs causes les vraies voies mais c'est un effet entre guillemets le nirvana où les vraies cessations ne sont pas vraiment des effets puisqu'ils sont permanents ce sont de simples cessations disons que leur existence dépend malgré tout des vraies voies le nirvana dépend des vraies voies si on n'a pas de vraies voies on n'a pas de nirvana donc les vraies voies on parle de quoi ? en particulier des réalisations directes de la vacuité c'est surtout de ça qu'il s'agit quand on parle des vraies voies on a les voies et les vraies voies les voies c'est les quand on parle des 5 voies vers l'éveil voies d'accumulation voies de préparation voies de vision voies de méditation et voies au-delà de l'apprentissage ça c'est les 5 voies et quand on parle des vraies voies c'est les 3 dernières c'est voies de vision voies de méditation et voies au-delà de l'apprentissage là c'est du vocabulaire Rosemary en Amar là je vous ai balancé trop de vocabulaire d'un seul coup mais quand on parle en général des vraies voies on parle des réalisations directes de la vacuité c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qu'on étudie d'ailleurs le dimanche soir avec les 16 aspects des 4 nobles vérités c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on verra par la suite en tout cas donc là on parle des phénomènes du samsara et du nirvana qui n'échappe pas à la causalité Laurence elle veut un cachet elle veut une aspirine non mais là c'est normal là parce que je sais que parmi vous il y a des gens qui ont déjà étudié avec Tenzing Gendune avec d'autres enseignants etc donc je sais que à certains d'entre vous ça va parler mais ça c'est pas très grave si ça parle pas à tout le monde ça finira par vous parler très bien ok donc tous ces phénomènes impermanents dans tous ces phénomènes il y a la causalité cette causalité est infaillible c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au karma quand un fermier plante du blé est-ce qu'il est surpris de récolter du blé est-ce qu'il se dit tiens cette année qu'est-ce que je vais récupérer peut-être ce sera du maïs ou peut-être du raisin s'il a planté du blé non il sait très bien que c'est du blé qu'il va récolter donc il n'est pas surpris il n'est pas surpris non plus d'avoir une belle récolte s'il a beaucoup travaillé pour ça qu'il a mis les graines dans le champ qu'il a évité de mettre du round-up il n'en a pas acheté du tout il a fait attention de faire du bio etc et donc il nourrit très bien ses plants avec des engrais naturels etc et donc il n'est pas surpris d'avoir une belle récolte parce qu'il sait très bien que si les causes et les conditions sont réunies l'effet doit être là nécessairement donc ça veut dire que même dans le monde même si on n'a pas du tout de vision bouddhiste de vision de la voie médiane etc on peut très bien réaliser la dépendance infaillible entre l'effet et ses causes donc si vous secouez le paquet de croquettes vous savez très bien que les chats les chiens tout ça vont savoir ce que vous êtes en train de faire ils associent facilement les causes et les effets ok donc si on comprend que cette causalité infaillible Jitson Kapwa toujours l'astrophe 10 et qu'on peut détruire tout point de vue d'existence inhérente c'est entrer dans la voie qui réjouit les bouddhas ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure soit ça existe de manière indépendante soit ça existe de manière dépendante ça ne peut pas être les deux et donc si ça existe de manière dépendante par des causes et des conditions c'est nécessairement pas indépendant ça n'a nécessairement pas d'existence inhérente une existence inhérente ça veut dire une existence qui ne dépendrait de rien c'est à dire que ça appartient à l'objet de son propre côté sans qu'on y soit pour quelque chose ça veut dire que une fourchette serait une fourchette même s'il n'y a personne qui sait comment s'en servir même s'il n'y a personne qui nous mange avec des fourchettes etc ce serait une fourchette de son propre côté mais non ça dépend de l'usage qu'on en fait ça dépend de la désignation qu'on en fait ça dépend des causes qui ont engendré cela etc etc donc ça veut dire que ça c'est de ce premier niveau si on comprend la causalité normalement on est censé détruire l'existence inhérente détruire la conception d'existence inhérente qui est à la racine du samsara le problème c'est que comme on l'a dit tout à l'heure pour les écoles du véhicule fondamental Veibachika et Sotrantika mais aussi pour le Chitamatra quand quelque chose dépend de cause et de condition ça existe de manière inhérente c'est ça qui est affolant pour un Prasangika et même d'ailleurs dans l'école Madhyamika il y a des sous-écoles il y a le Swatantrika et le Prasangika tant qu'on n'est pas Prasangika tant qu'on n'a pas la vue la plus subtile on est amené à saisir une existence inhérente même pour les effets même pour les effets qui dépendent de cause ils vont dire quoi par exemple les Sotrantika ceux qui ont l'habitude de débattre avec les Sotrantika par rapport aux entités substantielles etc. phénomènes généralement caractérisés spécifiquement caractérisés etc. ils vont dire quoi ils vont dire cette tasse cette tasse elle dépend de cause et de condition et donc ça veut dire qu'elle doit exister de son propre côté elle existe par ses propres caractéristiques c'est un effet en soi de manière inhérente intrinsèque sans qu'on y soit pour quelque chose et ça c'est totalement à côté de la plaque pour les Plasangika pour les Plasangika c'est totalement effrayant oui mais si à cette idée on ajoute l'imputation d'un sujet qui une désignation cette idée ne se tient pas oui par exemple par exemple moi je dis que la fourchette c'est une fourchette parce qu'elle a ses caractéristiques etc mais je ne tiens pas compte de la désignation de quelqu'un qui a une idée sur cet objet si j'ajoute la désignation cette idée elle se demande oui non cette idée elle se demande comment ça si je dis la fourchette elle a des caractéristiques pour laquelle c'est seulement une fourchette elle a des causes et conditions qui la rendent fourchette ok oui cette idée peut plus ou moins être juste mais si j'ajoute que quelqu'un la conçoit comme une fourchette oui cette idée elle se demande parce que j'ajoute à l'idée de fourchette quelqu'un qui la conçoit oui et donc elle est démontée cette idée de la chose qui existe par elle-même par ses causes et conditions parce qu'il y a le désignateur celui qui la conçoit tout à fait tout à fait c'est vrai que oui pour les prasangikas en effet pour nous la désignation dépendante va réfuter toute possibilité d'existence inhérente parce que pour les prasangikas l'existence inhérente ça veut dire quoi ce serait l'opposé d'une désignation dépendante ce serait un phénomène qui existerait sans devoir dépendre d'une désignation c'est ça que ça veut dire donc c'est très subtil mais le problème c'est que les sotrantikas ils vont accepter les phénomènes imputés ils vont dire que tout phénomène est imputé d'une certaine manière on désigne une tasse tasse mais malgré tout pour eux le fait qu'elle soit désignée ne veut pas dire qu'elle soit simplement désignée la différence entre les prasangikas et les autres écoles c'est que nous on va dire torpe taksam en tibétain ça veut dire simplement désignée ça veut dire que si on cherche la tasse dans sa base d'imputation on ne la trouvera pas et que comme elle existe quand même elle n'existe qu'au travers d'une simple désignation simple ça réfute le fait qu'on puisse la trouver dans sa base d'imputation les autres écoles vont dire elle est désignée on la désigne tasse mais ils ne vont pas comprendre simple désignation pour eux si on dit que c'est une simple désignation on est nihiliste pour eux c'est comme si elle n'existait pas tout simplement donc c'est ça qui est très difficile mais cette idée de simple simple désignation ne peut pas être considérée comme une unique désignation ah non non tout à fait exactement non non tout à fait c'est très important parce que simple désignation ça veut dire une unique désignation parce que si moi je la considère déjà de façon différente déjà non ? exactement c'est très important comme argument c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le L'Occatita Stavam la strophe 7 il dit si le feu n'était qu'un mot on se brûlerait la bouche en disant feu exactement donc le feu n'est pas que le mot feu sinon il suffirait de dire feu pour avoir du feu il n'y aurait pas besoin de briquer pour allumer une bougie on dirait juste bougie allumée et hop ou on dirait simplement on dirait la paix dans le monde la démocratie dans le monde et elle existerait comme ça et donc c'est pas du tout en effet ce qu'on dit quand on dit simple désignation ça ne veut pas dire que ce ne soit qu'un mot ou qu'une désignation ça veut dire que sans la désignation on ne peut pas trouver le phénomène dans ses caractéristiques ça veut dire que ça c'est pas la tasse 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 donc rien de tout ça n'est la tasse la tasse existe en tant que désignation attribuée à cet ensemble là donc c'est très difficile parce que c'est la limite entre l'existence et la non-existence devient très 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 raffinée là ici parce qu'on est à un niveau extrêmement subtil de compréhension de l'existence dépendante et c'est vrai que pour les autres écoles si on parle de ce niveau de simple désignation ils vont dire mais vous êtes nihiliste d'ailleurs le chapitre 24 du traité du milieu de Nagarjuna c'est exactement ça c'est les les essentialistes qui disent à Nagarjuna qui disent mais vous êtes totalement nihiliste pour vous il n'y a pas les quatre nobles vérités il n'y a pas les trois joyaux il n'y a plus rien puisque vous parlez de la vacuité et à Nagarjuna il leur répond parce que vous n'avez pas compris ce que voulait dire vacuité c'est pas une existence c'est absence d'existence indépendante absence d'existence inhérente c'est pas une absence d'existence c'est ça qui est important c'est ça qui est important et c'est très très profond on en reparlera la fois prochaine c'est promis d'accord merci beaucoup merci beaucoup pour votre persévérance parce que c'est pas du tout facile mais avec l'entraînement comme disait Shantideva il n'y a rien qui ne soit plus facile avec de l'habitude donc à force de manier ces concepts on finit par y voir plus clair c'est promis merci beaucoup merci à tous merci c'était un vrai plaisir profitez bien et on se voit la fois prochaine essayez d'y revenir de réécouter ça ou de relire vos notes et vous verrez ça devrait être un petit peu moins difficile la prochaine fois ok merci beaucoup merci à la prochaine profitez bien ciao merci à tous merci au revoir à tous au revoir merci au revoir merci Zerbeth merci à tous ciao Sabine ciao 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 Paul